Bonjour monsieur et dame, merci d'être venu. Je me présente d'Alfred Gessler. Je suis désolé, je ne suis pas français, j'ai un accent. Si ça vous pose problème, n'hésitez pas à me le dire. Non, si j'utilise des mots que vous ne connaissez pas, ou avec mon accent, je dis des trucs qui ne sont pas très compréhensibles, il n'y a pas de soucis. Je suis agriculteur d'Alois, ça veut dire agriculteur à 60 kilomètres dans le nord de Paris, où on est ici. J'ai commencé à faire des semi-directs il y a une vingtaine d'années sur ma propre ferme. J'ai importé du matériel des semi-directs du Présil pendant 16 ans et aujourd'hui cette activité est arrêtée. Et depuis que je ne vends plus du matériel, j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de mes propres problèmes sur ma propre ferme. Alors ça m'a amené à essayer de comprendre un peu plus le sol. Et ça c'est le but de ce matinée, c'est un temps assez court, de vous montrer peut-être une approche un peu différemment que vous connaissez sur le sol et sur les plantes. Vous êtes très très diverses, je ne suis pas sûr si je vais répondre à toutes vos questions. Je suis très très prudent, je ne suis pas dieu aussi. Et la présentation que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt des grandes cultures. Alors désolé pour des personnes qui viennent d'autres formes de travail avec le sol, mais qu'est-ce que je vous montre ici pour la grande culture, c'est aussi tout à fait applicable ou utilisable dans d'autres systèmes au moment qu'on travaille avec le sol. Alors bon, tout ça c'est les différents points que je vais vous montrer. Si on parle de sol, si on parle d'une autre forme de cultiver le sol, on a tous appris quelque chose et tous, on est d'accord d'apprendre des nouveautés, mais on a du mal à lâcher l'ancien. Dans des formations que j'ai faites de temps en temps, on me dit toujours je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas ? Parce que c'est ci et cela. Avec cette idée dans la tête, on se bloque soi-même. Et ça c'est très très gênant parce qu'on ne trouve pas des ouvertures et on ne trouvera jamais de solution. Et pour ça, la difficulté de changer quoi que ce soit, ça commence ici dans la tête. C'est souvent la tête qui décide qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut obtenir ou pas. Et après, dit-on d'Einstein, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Si on est dans une situation, il faut changer de moyen pour sortir au moment où on n'est pas content de la situation où on se trouve. Et pour ça, il faut quand même réfléchir, il faut faire des choses un peu différemment demain, comme on a fait jusqu'à présent. On ne peut pas continuer comme on a fait jusqu'à présent pour sortir de cette situation, de l'impasse pour moi où se trouve l'agriculture. Quelque chose que j'ai oublié aussi. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, si je vous dérange avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions ou à le dire. Ça ne me sert à rien du tout que je suis ici pendant trois heures, je raconte ce que j'ai envie de raconter. Non, j'aime bien qu'il y ait une interaction. Pour moi, c'est vraiment la vie. La vie qui est dans sa sol ou qui n'est pas dans sa sol. Et je suppose que vous êtes tous d'accord au moment où je dis que la sol, c'est vivant. Personne ne dit le contraire. Oui. On verra plus tard ce qu'on va faire pour obtenir un sol qui vit. Et dans la vie, qu'est-ce qui est aussi important que la vie elle-même ? C'est un équilibre. Un équilibre sur la biologie et un équilibre sur la chimie. S'il n'y a pas d'équilibre, on peut avoir des éléments qui sont très hauts d'un côté, mais très bas l'autre. Et au moment où il ne se rejoint pas, le fonctionnement de la nutrition de la plante, du sol, ne peut pas fonctionner. C'est toujours une question d'équilibre. On peut trouver dans ce sol plein de champignons. Non, pardonnez-moi, c'est rare. Plein de bactéries, mais très peu de champignons. Et le sol ne fonctionne pas dans ces cas-là. C'est toujours, c'est la vie, mais dans la vie, c'est des équilibres qui sont très très importants. Ça, je trouve, c'est intéressant. C'est ça que beaucoup d'agriculteurs souplient de temps en temps. L'influence que l'agriculteur a sur la société. Il y a un autre dicton qui dit, dans sa vie, on a besoin au moins une fois un médecin, une fois un avocat, mais trois fois dans la journée, un agriculteur. On devrait dire ça peut-être de temps en temps à la société aujourd'hui. Bon, bref. La fertilité du sol, ça c'est pour moi, c'est le résultat de la vie du sol. Et la fertilité, elle est liée à la biologie. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on le dit, mais avec quelles conséquences ? À la physique et à la chimie. Et tous les trois, ils sont liés ensemble. Si je m'intéresse au sol, il ne faut pas dire, je regarde uniquement les éléments chimiques, je regarde uniquement les conditions physiques, je prends une bêche, la structure elle est bonne. Peut-être la structure elle n'est pas si mauvaise, ça dépend de ce qui était fait avant. Quand la biologie n'est pas là, la structure ne va pas rester. Quand la biologie n'est pas là, les éléments chimiques que les plantes, ils ont besoin, ils ne sont pas libérés. Et la chimie a une influence sur le comportement physique au sol. Et elle a fortement une influence sur la biologie. Tous les trois, ils sont liés ensemble. Et si on oublie un, le système du sol, la productivité, elle n'est pas là. La fertilité, elle n'est pas là. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette commande vert. Qu'un sol qui fonctionne bien, il devrait avoir une certaine teneur en archil, limon, sable. Il devrait avoir une certaine teneur en air et en eau. Et surtout ça. Mais regardez les valeurs. Aujourd'hui, en moyenne, en France, après, Precifield, c'est une société qui fait beaucoup d'analyses du sol, qui font des cartographies. En grande culture, le teneur des matières organiques, il est entre 1,5 et 2,2. La moyenne française. Et un sol en dessous des 2%, il crève parce qu'il n'a pas assez de carbone dans le sol. Et le sol ne peut pas fonctionner correctement. Et aujourd'hui, en cultive, en grande culture, je connais les grandes cultures, je connais beaucoup moins, maraîchage et tout le reste, mais en grande culture, on cultive encore, comme on a cultivé, il a 50 ans ou il a 100 ans. En France, le sol, il donne tout. Mais non, il ne peut pas donner. Avec 2% des matières organiques, il ne peut pas tout donner. C'est impossible. Surtout pas quand la plante, elle a besoin, parce que les éléments ne sont pas là, ou les éléments sont bloqués. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très chênant. Quand on parle de fertilité du sol, il faut avoir des éléments en quantité suffisante, équilibrés et assimilables pour la plante. Là, c'est la biologie, là, c'est la chimie, et ça aussi, c'est la chimie. Alors, ils jouent toujours ensemble. C'est toujours une question d'équilibre des différents éléments qu'on trouve dans le sol. La quantité, c'est la chimie, après, c'est... Là, c'est aussi la chimie et la biologie, parce que la plupart des éléments, on verra tout à l'heure, ils sont mis en disposition par la biologie, pour la plante. Si la biologie n'est pas là, vous pouvez avoir autant d'éléments. Quand ils sont bloqués, ils sont bloqués. Et c'est les bactéries, les chambillons, qui les rendent disponibles. Et assimilables, c'est exactement pareil, c'est à nouveau par la biologie. Aujourd'hui, la plupart des parcelles en grande culture, je répète, ne sont pas capables de fournir des éléments quand la plante, elle, a besoin. Et ça dégline plein de problèmes après. Et pour connaître un sol, ben, je suis désolé, il faut faire des analyses des sols aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à faire des semi-directs, on a dit, ben, les analyses des sols, vous l'oubliez, de toute façon, les couverts, il faut tout régler. Non, c'est faux. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a dans son sol pour pouvoir achir après. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler uniquement, bon, et je sens, non, je ne sens pas, je regarde, non. Des analyses, ce sont des outils de décision. Ce n'est pas dit. Après l'analyse, ben, il y a des recommandations, il faut que je suis vraiment qu'est-ce qu'il a écrit. Il faut, je vois, dans quel sens, mon sol, il va évoluer dans le temps. Et pour ça, il faut faire des analyses régulièrement pour connaître où les sols, il va sur un plan chimique, sur un plan biologique. C'est très, très important. Pardon ? C'est quoi régulièrement ? En grande culture, la plupart des personnes, ils disent 300. Moi, je les fais tous les 100. Après, on n'est pas oublié de faire toutes les parcelles. On prend une parcelle, on regarde qu'est-ce que ça donne, on prend la plus mauvaise, on prend la meilleure, et on regarde l'évolution. Et après, on peut faire des analyses tous les 3 ou 5 ans sur le restant des parcelles. Ce sont vraiment des outils de décision. Je ne peux pas décider au moment que je ne sais pas. On applique des 100 créés, aujourd'hui, en grande culture, je le répète, de temps en temps, oui, parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais ce n'est pas forcément basé sur un certain truc. Et quand on regarde certaines analyses, ben, il manque des éléments qui ne sont même pas exprimés. Je regarde certaines analyses chimiques, les teneurs de soufre, les teneurs de bord, n'est pas exprimées. Alors, cette analyse-là, pour moi, elle ne vaut pas grand-chose. Pour moi, quand on parle d'analyse des sols, c'est toujours la même période. Et ça, soit c'est fin l'automne, depuis l'hiver, ou sortant l'hiver. Là, au sommet, avant qu'on recommence à mettre des sangrées, avant qu'on recommence à mettre n'importe quel produit phytosanitaire, toujours le même endroit, toujours la même profondeur, toujours le même laboratoire. Ne changez pas les laboratoires. Ne prenez pas un laboratoire aujourd'hui ici, demain un autre, parce que c'est 5 centimes moins cher. Vous l'oubliez complètement. La prise, c'est jandillon. Très, très important. Ne mélangez pas les bons et les mauvais. Vous avez une moyenne, ça ne veut rien dire. Je mets une main dans les fricots, et l'autre, je mets sur les fours. Là, je me brûle, et là, c'est trop froid. Mais au milieu, c'est bon. Ça ne veut rien dire. Non. Il faut vraiment faire, dans le même endroit, ne pas mélanger les différentes zones. Donc, tout ce qui est en semi-direct, c'est en dresser ou à 10. Tout ce qui est en TCS, la bourse, c'est sur le profondeur du travail du sol. Et n'échangez surtout pas les laboratoires. Parce qu'il y a des normes pour les extractions qui sont données, des ENF, je ne sais pas quoi. Mais les produits d'extraction, ils ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et ça donne des résultats différents. Et pour ça, une analyse du sol, c'est un point, et on regarde qu'est-ce que ça donne dans le temps. Mais toujours avec les mêmes laboratoires. Si vous commencez à apporter, par exemple, au jour des acètes souffrées, les souffrées ont une influence sur le sol, qu'est-ce que vous trouvez pendant six mois ? Alors, si je veux exclure ce problème-là, on le fait avant. Si on fait des analyses chimiques, on peut prendre aussi pendant l'hiver. Moi, ça ne me dérange nulle part. Des analyses biologiques, c'est un peu différent. Mais même la biologie, entre l'hiver et le printemps, elle ne change pas autant. elle est moins actif, mais si vous avez des pathogènes dans votre sol, vous avez des pathogènes en hiver, vous avez des pathogènes au printemps. Uniquement, elles sont plus ou moins actifs. De toute façon, quand on fait des analyses, la biologie, c'est toujours là, en ce moment. Ça peut être différent d'après-demain. Mais c'est pareil, ça change. entre un seul où il y a plein des pathogènes, vous ne le changez pas aujourd'hui à demain pour avoir que des bons. Il y a des lois libiques qui ont dit que tout est lié au machin le plus faible. OK. Il ne faut pas oublier. Mais il y a aussi la loi du maximum qui est souvent oubliée. Parce que si j'apporte des éléments en quantité trop importants à un certain moment, je peux bloquer plein d'autres éléments. pour ça, à nouveau, c'est une question d'équilibre. Pas parce que c'est facile pour moi d'apporter une grosse quantité d'assaut, par exemple, pour faire démarrer la culture. On peut quand même bloquer les cuivres qui sont là pour la stabilité du céréal. Et après, si ça se casse la figure ou si ça tombe, si ça verse, on n'est pas très content. Qui peut être lié tout simplement à cette relation entre cuivre et l'assaut. là, je vous présente des analyses qui sont un peu différentes. Je ne sais pas si vous connaissez Alprecht, Kinsey, Kinsey Alprecht. C'est une méthode américaine où M. Alprecht il a travaillé dessus dans les années 50-60, beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé les différentes matières organiques qui sont trouvées. Ils ont regardé les relations des éléments chimiques dans les matières organiques. Et si on accepte que la matières organiques est importante pour un sol, ce n'est pas très compliqué d'accepter les relations des éléments minéraux dans la matières organiques pour les amener sur un sol qui devrait mieux fonctionner. Leur base de réflexion, c'est la relation calcium-magnesium. C'est celle-là qui est très, très important parce qu'elle a une influence sur les autres éléments. Elle a une influence sur la physique du sol et sur la biologie du sol. Si cette relation-là n'est pas là, les feuilles d'archil, je vous montrais ça tout à l'heure, elles sont trop serrées ou elles sont trop écartées. Un sol qui reste humide très, très longtemps, souvent, il manque de magnésium parce qu'il n'y a pas d'air dedans. Et au moment qu'il n'y a pas d'air entre les couches d'archil, on a plutôt un sol anaerobique et pas un sol aérobique. Et dans un sol anaerobique, ce n'est pas la même biologie qui se développe comme dans un sol aérobique. C'est très, très important. Alors ça, c'est une analyse qui est montrée un peu différemment. C'est toujours, ça c'est la première, les premières valeurs que l'on devrait regarder si on regarde les analyses du sol. En Europe, on ne fait pas la même chose parce qu'en Europe, on se base plutôt sur les exportations, sur les seuils. Mais on ne regarde pas forcément des équilibres entre les éléments. Mais à nouveau, tout est basé sur un équilibre du sol. C'est cela qui est vraiment le plus important. Ça c'est un schéma, les feuilles d'archil et selon la relation avec le calcium et le magnésium, ils sont plus serrés ou plus écartés. et là, ça c'est une question de fertilité chimique, tout simplement. Mais ça donne une influence sur les comportements physiques et biologiques d'un sol. Ça c'est un sol avec un teneur d'archil entre 10 et 40 et 50%. Ça c'est un sol avec un teneur d'archil en dessous des 10. 10 et plus bas. Et après, les 68% c'est par rapport à l'ensemble des... Ça, les deux valeurs c'est un rapport du CEC du sol. Partenez-moi, peut-être que je m'a l'expliqué au début. Par rapport à l'ensemble des minéraux, c'est ça ? Par l'ensemble des minéraux et à peu près... Par l'ensemble des cations que le sol il peut retenir. Par l'ensemble des cations C'est ça. Si vous avez un CEC, j'ai dit une connerie, des 20, c'est 68% qui est tenu par les calcium. Partenez-moi, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Bonjour. Alors on parle beaucoup des pH. Aujourd'hui, il faut savoir quand même, les pH, il n'est pas uniquement influencé par les calcium. Les pH, il est influencé par calcium, magnesium, potassium, sodium. Alors quand on mesure les pH, il faut savoir par qui les pH elle est faite. C'est une différence au moment que c'est fait par les calcium ou les magnesium. Ce n'est pas du tout le même comportement. Après, des champignons, ils préfèrent plutôt des sols légements acides, ça veut dire en dessous de 6,5. Par contre, les bactéries, il est plutôt des milieux. Plus alcalin, pour ça, dans les sols avec des pH très très élevés, on a encore plus du mal de trouver des champignons comme dans les sols un peu plus acides. un bon pH, il devrait être entre 6,2, 6,8, plus ou moins 0,3, 0,5. Tout ça, ce n'est jamais des valeurs absolues, c'est quelque chose qui bouge dans l'année et aussi dans la parcelle. Si vous commencez à mesurer les pH sur votre parcelle, vous serez surpris les variations qu'on peut avoir à l'intérieur d'une parcelle. et pour ça, c'est quand même important de le connaître. Mais, il faut faire attention aussi, ce n'est pas parce que j'ai un bon pH, tous les éléments sont équilibrés. Les pH, c'est une valeur. Ça ne fait pas tout, loin de là. Pour des agriculteurs, aujourd'hui, pour moi, ce sera très très important qu'ils soient capables de mesurer leur pH dans leur parcelle pour mieux comprendre le fonctionnement du sol. On a plusieurs moyens aujourd'hui de le faire. On a des outils pour mesurer directement les pH dans le sol. On n'est pas obligé de faire une solution, un mélange terre-eau-destilée. Il faut se couler un sur quatre et après, on tombe dedans. On a de l'eau, on n'a pas. C'est beaucoup plus simple de mesurer en direct. Ça, c'est un outil qui permet d'étalonner. C'est important pour savoir qu'on a pas de bonne valeur. Ça, c'est un outil sans étalonnage. Ça coûte beaucoup moins cher mais on n'est pas très sûr parce qu'on ne peut pas contrôler. Après, vous avez des outils très simples. Vous mettez un peu de terre dedans, vous laissez couler un peu des liquides. Les liquides qui sortent ici, ils donnent une certaine couleur et vous regardez les pH qui est après en face. Des bandelettes, c'est possible mais pour moi, ça sera beaucoup plus pour l'utilisation du liquide mais pas du sol. Ça, c'est dans des tableaux qu'on voit souvent un pH idéal entre 6,2 et 6,8. Mais regardez qu'est-ce qu'il est marqué à côté. La disponibilité des ancrés, elle est influencée par la microbiologie de votre sol. Alors, c'est pas uniquement une valeur absolue. Vous pouvez avoir un pH très très élevé au moment que vous avez des plantes qui nourrissent bien la biologie de votre sol. Les pH autour de la racine, ils peuvent être différents. Ça veut dire la disponibilité des éléments fertiles elle est supérieure. Mais pour ça, il faut avoir une certaine vie dans le sol. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le pH permet la vie. Pardon ? Le pH, c'est le sol en fait la vie dans le sol. Mais le pH, il est influencé par la vie. Et la vie, elle est influencée par les plantes. Et pour ça, tout à l'heure, ma question, vous êtes tous d'accord qu'il y a la sol et la vivante. Et plus je mets des plantes dedans, plus il sera à nouveau vivante. Après, il faut savoir aussi, si vous avez des pH de 8 et de 1,5, de les descendre en dessous des 7, c'est assez compliqué. Bon, ça, ce sont des valeurs qui sont données par qui ne sait qu'on devrait trouver dans les années de ces sols. Qu'est-ce qui est important dans la structure du sol ? C'est ça, l'air. Et, faites attention, cette air-là, elle ne vient pas parce qu'on a travaillé mécaniquement le sol. ça, ce sont des procédures chimiques, biologiques qui structurent ou qui ne structurent pas le sol. Et, souvent, on a des problèmes aujourd'hui parce que l'air n'est pas là. Tout simplement. Et après, la biologie ne peut pas se développer correctement. Le plus chênant aujourd'hui sur le fonctionnement biologique du sol, ce sont des engrais minérales, surtout la sotte, minérales et le travail du sol. Et pour ça, de fractionner, de limiter les apports, c'est très, très important. Mais après, c'est à nouveau, c'est la tête de l'agriculteur qui dit je ne peux, je peux ou je ne peux pas faire. En théorie, en assotte minéral, on ne devrait pas dépasser les 25 unités à la fois si on ne veut pas avoir un influence trop négatif sur le fonctionnement biologique. vous voyez maintenant pourquoi j'ai mis les trucs au début. Et ce qui s'est passé ? Après, il faut regarder combien d'assotte on veut apporter. Il faut dire jusqu'à là, j'ai fini. Il faut prendre en compte qu'il y a une certaine période, une probabilité d'une période où le sol ne l'absorbe pas parce que c'est du bon nord-est où il ne faut surtout pas apporter l'engrais. c'est assez compliqué. Après, ça dépend est-ce que vous apportez des chlorures ou ça apportez du sulfate ? Tout ça a une influence sur le fonctionnement du sol. C'est sûr. Tout a une influence. Alors, si je ne veux pas avoir une influence négative sur le sol, c'est simple, il faut supprimer l'homme. Mais moi, je tiens encore trop à la vie. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Là, je veux uniquement vous montrer certains éléments minéraux pour que vous voyez à quoi ça sert dans la plante parce que c'est très très important pour la suite. Alors, le calcium, pour la structure des végétaux présente dans l'APEX, développement racinaire, maturation des crânes et des fruits, activateur pour les enzymes. Alors, c'est un élément qui est très très important mais il y a certaines situations que ça manque dans la plante. Magnesium, essentiel pour chlorophylle. Très très important. Après, tous les restants, il ne faut pas les sous-estimer. si je regarde uniquement cette image-là, manque de magnésium, l'enracinement, rien à voir comme sur l'image ici à droite où il y a suffisamment de magnésium. On me dit, on ne fait pas des rendements, les plantes ils dessèchent, mais c'est un peu logique. Si la plante, elle n'a eu pas la force de descendre l'eau, je dis une connerie, 50 cm plus bas ou un mètre plus bas, c'est évident. La quantité d'eau à la surface est complètement épicée, mais il y a encore de l'eau plus bas. Mais si la plante ne peut pas descendre, elle ne va jamais les choper. Tout simplement parce qu'il manque de magnésium. C'est un élément très important et sous-estimé aujourd'hui. L'azote, c'est important, on ne dit pas le contraire, mais des apports d'azote trop élevés à la fois, ça peut bloquer l'assimilation des cas, du sang, manganèse, cuivre, et à nouveau, cuivre, c'est important pour la stabilité de la plante. À la place d'utiliser des raccourcissants en céréales, il faut plutôt regarder les teneurs de cuivre qui sont dans la plante, est-ce que ce n'est pas assez. Supprime le calcium et comme on a vu, le calcium est important aussi pour le développement racinaire. Ça coince. Apporter trop d'azote à la fois, ça nuit énormément des bactéries qui sont capables de fixer l'azote qui est dans l'air. Et c'est quand même un peu bête, il y a tellement d'azote ici, il faut essayer de l'amener ici, il n'est pas bloqué l'absorption. Soufre, c'est aussi un élément qui est essentiel aujourd'hui pour le développement de la plante et on ne donne pas assez d'importance, on ne regarde pas les apports des soufre, ils sont souvent faits. Les porte-monnaie, ils décident, j'apporte 100 kilos, j'apporte 150 kilos sans le savoir. Est-ce que la plante, elle a besoin ? Quelle quantité ? Pour moi, il faut mesurer, il faut vraiment regarder et pas uniquement dire oui, en faire un peu. Vous allez donner quelques applications pour les autres aspects ? Déjà, entre les soufre et l'azote, c'est 1 sur 4. si j'apporte une certaine quantité d'azote ou la plante absorbe une certaine quantité d'azote, elle devrait avoir à disposition aussi une certaine quantité de soufre parce que les deux sont liés ensemble. Et quand on regarde un nouveau des maladies, un manque de soufre, on peut rendre un colza plus sensible au foma. Il y a moins en moins des variétés qui sont sensibles mais ça existe encore et ça dépend des conditions à l'automne. S'il manque du soufre déjà à l'automne, même avec des variétés plus résistantes, on peut quand même avoir des problèmes des fomins au printemps. Et comment ne plus rien faire au printemps, c'est loupé pour l'année. Phosphore, très très important pour le démarrage de la plante. Alors si je veux, si je m'adresse au semis direct et on veut semer des cultures du printemps au direct, si on n'apporte pas du phosphore dans la ligne des semis pour aider au démarrage de la culture, on se plante. Un élément phosphore à peine 1 cm à côté d'une racine principale, la plante n'est pas capable de le prendre si les plantes ne sont pas migrissées. Et comme beaucoup de plantes ne sont pas migrissées, on a beaucoup d'éléments dans le sol mais la plante est incapable d'absorber. Et si on veut faire du semis direct sur des couverts vivants qui est quand même conseillé quelque part, il faut regarder à la fertilisation du phosphore localisé dans la ligne des semis parce que pour le démarrage des cultures c'est très très important. Beaucoup de plantes en pensent s'ils sont migrissés ils ne sont pas du tout migrissés. Par rapport aux variétés ? Par rapport aux variétés et par rapport à ce qu'on a fait dans le sol. Si je prends un pli par exemple si les charmes ils sortent la plante elle commence à développer les champignons ils arrivent sur la racine ils disent est-ce que je peux rentrer ? Quand la plante elle trouve tout dans la solution du sol elle va dire non tu me fatigues parce que tu veux du sucre moi je ne te donne pas de sucre je ne te laisse pas rentrer c'est fini. Alors ça dépend réellement dans quel contexte il se trouve la plante. Microrissé non microrissé on fait un mauvais choix d'espèce découvert il y a des plantes qui ne sont pas du tout microrissées mais il y a des plantes qui ne sont pas microrissées mais ils embêchent la microrisation d'autres plantes. Alors c'est pas uniquement neutre c'est aussi négatif. C'est pour ça le choix d'espèce de couverture ou des plantes associées c'est quelque chose c'est très très important. Au moment que vous travaillez mécaniquement un sol déjà d'une vous n'avez plus de plantes vivantes vous l'arrêtez les plantes ça veut dire les plantes il ne vaut plus prendre des éléments qui se trouvent dans la solitude de votre sol et comme vous écrasez des bactéries on les écrase mécaniquement on libère des éléments. Au moment que j'ai plein monde autour de la table qui sont vivantes et tout le monde est là de crignoter à la fin il ne reste plus rien et pour ça il faut l'apporter et pour ça c'est très très important il faut reconnaître la différence entre un agriculteur il y a une centaine d'années un agriculteur aujourd'hui comme le teneur de matière organique les éléments fertiles ils ne sont plus du tout pareils comme il y a très longtemps on n'a plus le même réservoir où les plantes il peut prendre un sol avec 1,5% de matière organique vous faites un semi-direct là-dedans pour une culture de printemps si vous ne l'apportez pas un peu pour la plante elle peut aller chercher c'est perdu regardez un bébé il n'est jamais capable d'aller au frigo ouvrir la porte et chercher des éléments plus grand un adulte oui au moment que on a un sol qui contient 5% 6% 8% de matière organique vous oubliez tout ce que je vais essayer de vous raconter maintenant mais comment on n'est pas pour ça les constats tout à l'heure aujourd'hui les sols français en grande culture ils sont entre 1,5% à 2,2% ben on n'est pas 5% non il est un 2% avant plus 1,1% et c'est ça notre problème et pour ça il faut changer les façons de cultiver si on ne le fait pas on n'a pas de succès et au moment qu'on n'a pas des plantes qui poussent bien ben la plante elle ne peut jamais nourrir un sol hier c'était dit très très bien c'est pas les racines non c'est les feuilles qui nourrit le sol quand on parle d'engrais starter ce n'est pas de grosses quantités et pour ça aussi il faut connaître son sol il faut avoir des analyses il faut savoir qu'est-ce qu'il manque dans le sol et celle-là il faut que j'apporte et petite quantité on dérange toujours au moment qu'on apporte quelque chose des minéral préparés avec n'importe quelle forme on dérange toujours mais si je donne pas la moyenne à la plante de sortir de là on n'arrivera jamais et pour ça j'ai dit aujourd'hui quand j'ai commencé à faire du semi-direct on a dit tout va s'est réglé au moment que tu mets des plantes non c'est pas aussi simple c'est beaucoup plus compliqué et moi j'ai perdu beaucoup d'argent j'ai perdu beaucoup de temps parce que je n'ai pas pris en compte la biologie et pas correctement la chimie bon ça on a vu potassium à nouveau qu'est-ce qui m'intéresse c'est ça après il y a d'autres éléments ou d'autres points qui sont importants mais regardez photosynthèse c'est un point qui n'en prend pas assez en compte bord très très important l'humidité de la plante transfert de sucre aussi important la plante elle ne peut pas envoyer les sucres dans les racines au moment qu'il manque de bord et aujourd'hui je vous montre des analyses tout à l'heure c'est vraiment frustrant cuivre des maladies copales tout ça c'est bonjour tout ça ce sont des éléments la plante elle a besoin ça vous connaissez certainement des images au moment qu'on a un dysfonctionnement au moment qu'il y a des éléments qui manquent avec du sang avec du manganèse alors au moment je sais il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce produit là mais il y a des personnes qui utilisent très fortement ce produit non fortement qui utilisent ce produit pour avoir un système fonctionnel mais dans certains cas c'est possible que le glyphosate bloque le manganèse alors si on l'essaie il faut l'apporter un peu ça c'est un tableau qui montre les interactions au moment qu'il y en a trop ou qu'il y en a pas assez c'est toujours une question d'équilibre je peux pas dire je te donne beaucoup de ça et après tu te brouilles pour trouver les restants ça ne fonctionnera pas tout simplement aussi quelque chose il faut pas sous-estimer au moment que les plantes elles sont stressées alors ça c'est pour des cultures je suppose c'est aussi pour d'autres espèces les plantes elles fabriquent des glutathions et ça attire les insectes parce que les insectes ils ont besoin et aujourd'hui on a certaines situations on fait des insecticides on fait des insecticides on fait des insecticides mais on supprime pas la cause pourquoi les insectes ils viennent et c'est ça qu'est-ce qu'il faut changer absolument pour demain d'utiliser moi des produits phytosanitaires c'est faisable mais il faut s'intéresser complètement différemment pour la nutrition des plantes sinon c'est pas possible est-ce que vous avez des questions sur la partie que je viens vous non j'ai essayé de vous montrer pardon c'est quoi les glutathions c'est une substance qui est créée par la plante pour limiter le stress c'est un anti-oxydant et les insectes ils ont besoin aussi et pour ça ils viennent les chercher à la plante et plus la plante elle est stressée plus dans certains cas elle va fabriquer cette substance et elle est stressée parce qu'elle est mal nourrie est-ce que c'est normal les plantes ils sont malades est-ce que c'est normal qu'ils soient manchés par les insectes n'importe quelle plante n'a aucune importance est-ce que c'est dans les chartineries est-ce que c'est en grande culture de toute façon le fonctionnement il est identique pour moi ça ne change strictement rien comment ? il y a toujours un certain dégât c'est normal il y a toujours une perte naturelle mais sinon pour moi ce n'est pas forcément normal c'est normal dans la situation où se trouvent les sols aujourd'hui parce que les sols n'est pas capables de nourrir correctement et aujourd'hui on regarde les bilans des exportations on ajoute mais on ne regarde pas est-ce que la plante elle est réellement capable d'absorber ce n'est pas parce que je trouve quelque chose dans les sols c'est des trucs en bas disponibles pour la plante ou absorbables pour la plante les bilans aujourd'hui on regarde pour faire un blé il me faut tant d'unités d'assaut plus ou moins correctes on a besoin tant d'unités de phosphore tant d'unités de potasse tant d'unités de je ne sais pas quoi d'autre et on l'apporte et on n'est pas sûr si c'est équilibré et si la plante elle est capable d'absorber et on ne regarde pas forcément non plus qu'est-ce que le sol est capable de produire ou de chercher et c'est ça qui m'intéresse pour demain qu'est-ce que le sol est capable d'autoproduire de chercher sur la roche-mer et ça c'est un nouveau uniquement possible quand on a une certaine biologie si cette biologie n'est pas là ça ne marchera pas ça c'est aussi quelque chose quand on fait des bilans on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est lessivé parce que si la biologie elle est pas bonne qui est capable d'accrocher des éléments sur le complexe archélohumique quand la plante elle n'a pas besoin parce qu'il bleut beaucoup c'est possible ça part en profondeur des plantes malades fusarium souvent c'est un manque du sang on dit on ne peut pas faire rappeler un dernier maïs impossible parce qu'il y a des problèmes du fusarium qui a regardé les teneurs du sang dans la plante pour le tournesol car on s'est cuiffre car on s'est souffré pour le maïs car on s'est du bas sur les trèfles je ne sais pas qui fait du trèfle je vous vois ici qui s'intéresse à la nutrition du bas pour un trèfle très très peu de personnes il faut regarder les plantes mais comme c'est très très compliqué de regarder visuellement qu'on en a peut-être appris mais visuellement pour moi aujourd'hui c'est très très compliqué de regarder quels symptômes viennent de tel manque à temps en temps il y a un manque qui cache un autre tout ça c'est très très compliqué mais on voit quand même les résultats car on s'en a sort car on s'en a phosphore car on s'en a potassium en soufre il y a des règles qui montrent quelle partie des feuilles est touchée ça donne tel et tel manque pour les feuilles un plus ancien pour les feuilles plus jeunes mais pour moi uniquement d'aller sur les parties visuelles c'est pas assez correct aujourd'hui on peut pas uniquement se passer là-dessus sauf si elle est vraiment spécialiste mais moi je ne le suis pas et quand on le voit visuellement souvent on le voit trop tard mais quand on le voit trop tard ça veut dire ben elle est mal faite pour rattraper derrière c'est très très compliqué ou on n'arrive pas du tout pour ça il faut faire des analyses aujourd'hui c'est aussi un outil de décision pour confirmer les observations pour être sûr qu'il n'y a pas une autre carence qu'on n'a pas vu et surtout pour voir tous les éléments ça ne me sert à rien du tout quand je vois uniquement il y a un manque de calcium il y a un manque de soufre mais je voudrais bien savoir est-ce qu'il y a un élément en trop ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui manquent aussi et ça désolé visuellement très très compliqué on peut mesurer chez soi certaines choses on peut mesurer les pH de la plante de la sève c'est assez facile à faire vous arrachez des feuilles vous les coupez en petits morceaux vous mettez dans une seringue ou dans une presse vous laissez tomber des gouttes du liquide de la sève et vous connaissez les pH les pH c'est un des indicateurs ou c'est un indicateur comment la plante elle se comporte le pH idéal pour une céréale par exemple c'est 6,4 au moment que vous êtes au-dessus ou en dessous vous prenez un certain risque soit avec des insectes soit avec des maladies il y a quelque chose de très simple c'est regarder le pH de la plante quand vous êtes dans cette zone-là vous avez moins de risques quand vous êtes ici ou là vous avez des fortes risques que la plante elle va être malade demain ou plus tard de ce moti qu'on peut utiliser facilement dans les cultures réfractomètre vous regardez les teneurs des sucres des pricks dans une plante quand un blé il est ici je vous garantis il est malade la teneur pour une céréale elle devrait être plutôt à partir des 10 vers le haut si elle est en dessous pour la plante elle ne fonctionne pas correctement mais ça me dit uniquement la plante elle ne fonctionne pas correctement moi je suis incapable de vous dire pourquoi est-ce que c'est un manque de magnétis de soufre il y a plein de choses qui rentrent dedans mais il y a exactement l'élément incapable de vous dire il y a des tableaux mais méfiez-vous aussi ça c'est soin de la terre vous regardez sur l'internet tableau des pricks sur l'internet vous le trouvez ça c'est soin de la terre bon ça c'est pris aussi sur l'internet il y a plein de tableaux mais méfiez-vous ne cherchez pas trop de différents tableaux parce que comme avec beaucoup d'éléments plus vous regardez plus vous trouvez des valeurs différentes après c'est pareil la mesure des pricks c'est pas quelque chose ou des ph des absolus il faut regarder qu'est-ce que ça donne dans le temps je commence aujourd'hui et toutes les semaines je regarde quand il y a du stress plus souvent tout à fait alors maintenant un peu plus concret oui c'est ça qu'est-ce qui est plus intéressant mais il fallait je montrer quand même pourquoi les éléments ils sont là à quoi ça sert parce que pour aller plus loin pour moi c'est très important des personnes qui sont en grande culture comment vous trouvez cette parcelle des coltas trop tru trop tru c'est pas un coltas associé d'accord mais sinon moi je trouve cette parcelle des coltas elle est correcte si j'étais capable de faire du coltas tous les sont comme ça moi je signe en bas non non il faut pas dire différemment mais on a fait on a pris cette photo là c'est une parcelle des coltas qui est différente mi-direct et on a pris un échange des feuilles et on a laissé analyser et là c'est ça je ne sais pas si vous connaissez des analyses foliaires c'est quelque chose que nous incitent beaucoup de personnes de le faire pour regarder vraiment la nutrition de la plante et là on voit il manque de magnésie il manque du bord alors tout à l'heure magnésie chlorophylle bords c'était quoi les bords j'ai oublié ça y est vous ne savez pas faire attention non plus transport de sucre très très important et voilà merci bien c'était bien vert on ne peut pas dire le contraire c'est bien vert et pour ça il ne faut pas se confier aux oeufs ça c'est un il a des taux non j'ai raccourci il a des taux il a des recommandations alors manque de magnésie réaction pour des enzymes mais chlorophylle bords essentiel transfert de sucre éclatement du colet quels laboratoires vous avez des différents laboratoires moi je travaille avec un laboratoire dans les Etats-Unis non ce n'est pas mieux je n'ai pas trouvé pour l'instant je n'ai pas trouvé et récemment je n'ai pas cherché l'équivalent en France oui mais il faut savoir aussi des données des recommandations après quand moi je fais des conseils pour des personnes qui m'envoient des analyses ce n'est pas moi qui va dire tu apportes ça je vois plusieurs feuilles dans les Etats-Unis et 10 jours après 15 jours après on a les résultats je vais revenir là-dessus ce sont des feuilles qui sont séchées pendant une nuit dans les fours à 80 décrets comme ça on est sûr la feuille est complètement sèche et quand elle arrive là-bas c'est pas l'entillage aujourd'hui vous avez plusieurs possibilités de faire des analyses et ça c'est pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très très important de connaître qu'est-ce qui est dans la plante alors vous avez cette type d'analyse vous pouvez l'envoyer en Allemagne il y a certainement en Angleterre Yara ils font aussi des analyses je ne sais pas s'ils font des recommandations quand j'ai vu certaines analyses il manquait des éléments et les recommandations n'étaient pas données et vous pouvez envoyer dans plein des laboratoires dans les Etats-Unis dans les Etats-Unis c'est quelque chose de fréquent on le connaît beaucoup plus que chez nous après vous avez aussi des analyses qui sont faites par NovaCrop c'est un laboratoire dans les Pays-Bas et eux ils analysent la sève de la plante c'est encore mieux parce que c'est vraiment qu'est-ce qui circule dans le sang de la plante le matin il a tout un protocole de prélèvement le matin avant une certaine heure il faut prendre les feuilles en haut en bas et l'envoyer rapidement dans le laboratoire et eux ils travaillaient sur les plantes vertes chez NovaCrop en Pays-Bas une analyse ça dépend chez NovaCrop quand vous l'envoyez directement chez eux l'analyse à nouveau ça dépend combien de ces chantiers vous faites à l'année parce que vous achetez des paquets si vous voulez ça varie entre 24 à 30 euros nous on propose ces analyses comme ça en passant par les Etats-Unis à 40 euros pour avoir la recommandation vous l'envoyez chez nous et on vous envoie les résultats par mail si vous l'envoyez directement dans les Etats-Unis évidemment c'est moins cher chez NovaCrop oui 24 ou 25 mais il faut faire un certain nombre sinon ça va être autour de 30 ou 35 moi je trouve c'est pas très cher c'est vraiment pas très cher quand on regarde la quantité d'engrés qu'ils utilisent aujourd'hui ou la quantité des produits pour protéger certaines plantes avec des bons avec des bons résultats je trouve c'est pas très cher moi je reçois ça et après on fait des recommandations où je fais chez moi-même des corrections moi mon but demain c'est amener la plante dans un fonctionnement où elle est beaucoup moins malade et quand vous êtes bien nourri quand l'homme est bien nourri quand il n'est pas stressé en permanence il n'est pas malade ou très peu après on peut se casser les bras on peut avoir un rhume mais beaucoup moins chênant c'est vraiment c'est une question de nutrition là je vais vous montrer quand même certaines alors ça c'est une parcelle de colza ça c'est une autre parcelle de colza soufre phosphore potasse la plante elle ne peut pas fonctionner regardez une lucerne dans une ferme d'élevage c'est une lucerne deuxième ou troisième année une lucerne qui est installée début à un certain moment vous me dites si je me trompe une lucerne c'est une légumineuse on est d'accord regardez une légumineuse qui n'est pas capable de produire ses besoins en azote c'est quand même grave il manque de l'azote il manque du magnésime il manque de sodium on est pas mal il manque du soufre il manque du bor manganèse cuivre est-ce que cette plante là elle va nourrir correctement des animaux d'ailleurs je pose pas la question je mets uniquement entre parenthèses non mais une légumineuse c'est quand même grave aujourd'hui une légumineuse qui n'est pas capable de couvrir ses besoins en azote moi je trouve c'est réellement chênant mais pourquoi parce qu'il manque magnésium soufre manganèse cuivre moins mais les trois éléments ici et bor transport de sucre à nouveau alors en fait cette production là la plante elle est pas en forme la plante elle va choper des maladies c'est tout à fait normal et celle là elle est déléchement couvert par l'odium c'est normal aussi parce qu'elle souffre impossible pour déter l'azote c'est assez souffre c'est trop p limite k encore manque magnésium manque calcium manque bor il manque regardez il y a toujours une liaison avec quelque chose pétrafe trop de potassium magnésium ici ça va calcium ça manque développement racinaire tout à l'heure la structure de la pétrafe pas bonne apex pas bonne là on a trop de cuivre je ne sais pas pourquoi ça je ne peux pas vous répondre il y a certainement des quand on regarde la liaison entre malnutrition et des maladies là c'est un exemple c'est une culture du maïs jambon du maïs ça existe quand même à temps en temps après c'est une question des variétés des variétés qui sont plus sensibles moins sensibles liées à quoi manque de calcium phosphore il peut avoir aussi un excès mais pas du calcium là s'il y a un excès il faut regarder qu'est-ce qu'il manque parce que souvent ils sont toujours liés ensemble les éléments si on a un excès ici ça veut dire on a un manque de l'autre côté il faut compenser et pour ça on ne peut pas deviner on ne peut pas deviner il faut le savoir il faut mesurer et c'est quelque chose aujourd'hui vous regardez ça quelque chose qui en effet pas et pour ça je dis on cultive encore aujourd'hui comme on a cultivé il y a 50 ans ou 100 ans mais avec plus le même sol parce que le sol n'est pas capable de donner ça à la plante c'est impossible il ne peut pas donner qu'est-ce que la plante qu'est-ce qu'elle ne trouve pas et s'il y a un peu plus loin je ne sais pas si ça vous dit quelque chose John Kempf c'est un jeune américain qui travaille énormément sur la nutrition du sol la nutrition des plantes et c'est lui qui a sorti la pyramide de la santé de la plante parce que si la plante il faut bien prendre en compte si la plante elle n'est pas en forme votre sol ne sera jamais en forme vous pouvez lui apporter qu'est-ce que vous voulez si celle-là n'est pas en forme votre sol n'est pas en forme et là aucune importance si je fais du jardin si je fais des légumes si je fais la contre-culture c'est tout à fait toujours la même procédure ça ne change rien du tout il faut avoir une bonne nutrition pour une photosynthèse elle fonctionne correctement comme ça on nourrit correctement la biologie qui est capable de nourrir la plante après mais il faut avoir des taux suffisants en magnésium fer manganèse acote et phosphore et ça je vois à nouveau uniquement quand on fait des analyses on ne les voit pas visuellement à nouveau ça c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui aujourd'hui au moment que la plante elle absorbe de la sotte de la haine il faut elle est capable de le transformer en protéines dans la journée si elle n'arrive pas on a trop d'aine dans la plante qui va appeler à nouveau des insectes parce que la plante elle n'est pas en forme là ça commence à être un peu plus compliqué mais ça on a besoin des lipides pour nourrir correctement la biologie du sol après au moment où on n'a pas de fabrication des lipides on n'a pas de nutrition des champignons plus tard aujourd'hui cette personne-là il dit et je suis d'accord avec lui quand je regarde les analyses foliaires l'efficacité de la photosynthèse aujourd'hui elle est peut-être entre 30 à 40% et quand l'efficacité des photosynthèses elle est pas bonne les sucres ou les lipides après ils ne sont pas du tout pareils comme si la photosynthèse elle est bonne si vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit vous cherchez une efficacité la plus élevée possible et on fait tout pour l'obtenir mais en agricole aujourd'hui souvent on regarde oui on est content avec ce qu'ils sortent entre guillemets naturellement on met un peu d'azote on met un peu de phosphore mais on ne regarde pas forcément si la photosynthèse elle fonctionne le mieux possible s'il manque de magnésie elle ne peut pas fonctionner s'il manque du soufre elle ne peut pas fonctionner et dans les analyses c'est pour ça c'est important de faire des analyses on le voit souvent il y a des manques la photosynthèse les sucres les glucides les lipides ils ne sont pas envoyés correctement dans le sol et si vous n'avez pas un envoi de lipides dans le sol vous n'arrivez pas à nourrir une certaine biologie une certaine forme de chambillon et aujourd'hui on va venir encore les chambillons ils nous manquent essentiellement dans le sol agricole regardez ici des images on a fait des essais chez nous pour regarder les comportements des différents couvercles qu'est-ce qu'ils sont capables pour donner quelle influence sur la biologie du sol mais on a constaté d'autres choses qui sont pour moi encore aussi intéressantes ici à gauche vous avez un sol avec 2% de matière organique et à droite vous avez un sol avec 4% de matière organique on a semé des plantes dedans des différentes espèces et on a laissé pousser on n'a rien fait d'autre on n'a rien corrigé uniquement regardez comment la plante elle se développe regardez droite gauche gauche droite pas du tout les mêmes comportements c'est beaucoup plus verte c'est beaucoup plus volumineux regardez les colsas là il est légèrement touché par les insectes mais il s'est quand même développé nettement supérieur qu'ici et le pire c'est celle-là la moutarde et je vous garantis les deux seaux de terre ils étaient pendant toute la période côte-côte on ne peut pas dire l'insecte la moutarde ici elle était presque aussi bonne qu'ici et les insectes ils ont diminué le volume de la moutarde en l'abstétant de deux jours et on est bien d'accord l'insecte qui vient ici il n'est pas trop feignant pour aller ici au moment qu'il trouve quelque chose qui lui a non on est d'accord mais regardez c'est vraiment le seul qui nourrit la plante la plante qui se développe mieux ou moins bien c'est quand même choquant et quand on regarde à nouveau tous les analyses des plantes ben désolé souvent on est ici c'est ça qui explique qu'aujourd'hui on a besoin des insecticides on a besoin des fongicides pour protéger la plante mais le souci on protège la plante mais on ne sait toujours pas adresser à la cause pourquoi la plante elle attire des maladies des insectes c'est une question de nutrition et comme nos sols ben ils ne sont pas 5% des matières organiques ou pas 8 comme ils te ferait il faut regarder quel levier on a aujourd'hui de rendre le sol différemment il ne faut pas oublier 85 à 90% de ces éléments nutritifs ils passent par les micro-organismes alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour nourrir la plante on parle des nématodes on veut faire la pétrave on veut faire la pompe de terre ben les nématodes ça nous dérange mais il a combien de mauvais et combien il a de bons il a 5, 10 espèces de nématodes ou variétés des nématodes qui ne sont pas bons 10 et 200 ou 300 qui sont bonnes mais on supprime celles-là mais on ne regarde pas qu'est-ce qu'on fait avec les restes et si je ne nourris pas ben ils ne sont pas là à nouveau ça vient des Kempf désolé pour vous montrer la repartition de la photosynthèse ou des résultats de la photosynthèse alors là la plante elle charme alors regardez ici le jaune c'est la biomasse c'est la plante le bleu le CXUTA qui est libéré par la plante pour nous dire la biologie et le jaune ici c'est le développement racinaire quand la plante elle est petite il y a beaucoup des résultats de la biomasse qui va dans la plante la partie aérienne c'est normal parce qu'il faut offrir le panneau solaire et après on est déjà ici on est 30% pour les racines et 30% pour les CXUTA ça veut dire déjà à cette stade là plus ou moins 70% de toute l'énergie qui est fabriquée par la photosynthèse elle va aller dans le sol pour les racines et pour nourrir la biologie et quand on regarde encore plus loin là toute cette partie là elle est envoyée dans le sol pour nourrir le sol et seulement après toute l'énergie est utilisée pour remplir les fruits ou les crânes est-ce que vous avez une idée quand on parle de CXUTA comme un hectare du maïs quelle quantité un hectare du maïs est capable de fabriquer comme un XUTA pendant un an pendant son développement parce que bon là on le voit ça s'arrête ça dépend de la matière organique de la quantité du maïs on est d'accord mais si tu prends un maïs qui est en forme qui pousse bien les informations que j'ai d'habitude les exudais sont le 20% de la matière sèche produite pendant tout l'année soit qui soit à la barre supérieure soit la barre inférieure les racines alors si tu prends la matière sèche produite par un hectare du maïs il fait combien 20 tonnes 25 tonnes de matière sèche oui 30 20% non c'est beaucoup plus moi des valeurs que j'ai vous avez une idée avant que je dis un chiffre si on exprime ça en mètres cubes ou en tonnes vous avez une idée c'est plus simple pour moi parce que moi je connais la valeur en mètres cubes ou en tonnes un maïs qui est vraiment en forme après une chercheuse autrichien c'est Kera le maïs est capable de produire 1000 mètres cubes d'excès par an 1000 mètres cubes par hectare c'est énorme alors maintenant on va dire ça c'est 100% efficacité et une plante qui est uniquement capable de produire 30% elle va fabriquer uniquement 300 mètres cubes avec 300 mètres cubes d'excès on ne nourrit jamais la même biologie comme avec 1000 il me semble c'est énorme ce sont des quantités qui sont vraiment énormes on peut considérer qu'est-ce qu'on considère comme matière sèche du maïs un maïs si tu vas dans le sud-ouest tu prends Christian Appadie qui est à côté il fait 15 tonnes 15-16 tonnes 14 tonnes de maïs sec il a plus que les doubles en partie aérienne et il a au moins 50% un nouveau racinaire ou moins certainement encore plus chez lui alors ça fait 15-30 même si on compte encore pour des racines il y a 50 tonnes de matière sèche facilement et 1000 mètres cubes c'est beaucoup plus si tu prends un liquide c'est un sur un c'est énorme qu'est-ce que la plante au moment qu'elle est en forme qu'est-ce qu'elle est capable de créer comme exsuta des exsuta je vais montrer une image tout à l'heure les exsuta ce sont des sucres qui sont libérés par la plante c'est un liquide qui est fabriqué par le soleil et les carbones de l'air où la plante elle nourrit la biologie du sol et plus transpiration je n'appellerai pas forcément transpiration c'est vraiment une fabrication de sucre c'est un liquide je vous montre des photos tout à l'heure qui est là pour nourrir tout ce qui est les bactéries les champignons la vie du sol pour ça je disais tout à l'heure au moment qu'on a des plantes qui sont vraiment en forme ils sont capables de changer les pH autour la rhizosphère de la racine qui permettent d'une autre vie se développer mais c'est uniquement quand la plante elle est vraiment en forme et mieux la plante elle est en forme plus elle va produire des exudats moins elle est en forme parce qu'elle est stressée parce qu'il manque un élément fertile moins elle va fabriquer moins elle est riche c'est une question de quantité mais c'est aussi une question de qualité pour ça la question des couverts elle rentre là-dedans elle est très très importante quel type de couverts je mets en place est-ce que je mets des espèces très très variées pour nourrir mon sol pendant on n'a pas de culture ou des cultures associées tout ça ça rentre là-dedans alors c'est pas uniquement une question de la masse c'est aussi une question de richesse plus il a chaque plante elle va faire une certaine forme de sucre et plus on a des espèces différentes plus riches ou plus différentes il y aura aussi de sucre pour ça c'est très très important la biodiversité le maïs c'est une plante C4 c'est une plante qui travaille beaucoup avec la chaleur et plus la chaleur c'est un mécanisme et l'estomac qui est différent plus elle va envoyer de la vie du sucre dans le sol et pour ça le maïs en culture si on laisse à côté les rendements financiers le maïs c'est une culture qui est très très intéressante pour mettre du carbone dans le sol peut-être après demain on est capable de détecter des manques mais il faut faire très très attention parce qu'aujourd'hui on est capable de regarder la sotte mais la sotte c'est un élément et il ne faut pas uniquement travailler avec de la sotte si demain on est capable de détecter en voulant avec une drone tous les différents éléments qui manquent c'est super mais pour moi c'est après-demain il ne faut pas trop compter aujourd'hui sur l'intelligence artificielle elle peut nous aider mais ce n'est pas elle qui va dire qu'est-ce qu'il faut je fasse demain dans ma parcelle pour moi seul il fonctionne mieux et de dire demain on va avoir des logiciels qui nous disent exactement quel tube il faut mettre là il faut apprendre encore beaucoup mieux connaître les espèces qu'est-ce qu'ils sont capables justement comme libération des sexuidats qu'est-ce qu'ils sont capables pour libérer dans les sols des phosphores de la potasse et tout ça c'est très très complexe parce qu'il ne faut surtout pas oublier en travaillant avec quelque chose qui est là en dessous qui est vivant et les vivants ils ne lâchent pas toujours qu'en a pensé mais même si je fais la localisation que je conseille fortement aujourd'hui il faut bien connaître qu'est-ce que vous avez dans votre sol et qu'est-ce qu'il faut apporter et les exigences de la plante aussi par exemple je n'ai pas assez de 5 pour faire un maïs dans la soie de phosphore que j'apporte pour soumettre un maïs dans la ligne des semis il faut que j'ajoute déjà du 5 pas en grosse quantité mais toujours aider au démarrage et plus il manque dans les sols ou dans les analyses plus complexe on devrait avoir l'engrer starter le problème pour moi aujourd'hui si je ne veux pas travailler mon sol même s'il y en a des couverts en place avant un maïs par exemple les couverts ils sont retenus plein de éléments mais il ne faut pas libérer au jour de la charmination de mon maïs pour ça même en bio il faut que je regarde bien qu'est-ce que la plante elle a besoin pour le démarrage et en bio on peut travailler aussi avec des engrais organiques qui ne sont pas tout à fait le même effet des démarrages mais l'échalement décalé vers l'arrière il peut quand même aider à pallier par exemple on pourrait faire avant aujourd'hui il y a des personnes qui font du strictil quelque chose que je n'aime pas trop mais bon ça se fait quand même ça veut dire quand on fait du strictil en bio pour faire un futur maïs il faut apporter l'engrer organique dans la future ligne de semis du maïs pour l'engrer disponible vraiment disponible au moment que je sème le maïs parce que si je fais les deux au même moment si vous avez des conditions un peu frais froid vous n'avez pas beaucoup d'éléments qui vont se libérer à partir des engrais organiques ça c'est l'avantage l'avantage du système classique sans pousser avec des grosses quantités mais donner pour le démarrage ça c'est quelque chose qui est très très important et moins on travaille le sol moins on va écraser mécaniquement la vie biologique moins on a une libération des éléments et si vous avez découvert qu'il pousse très très long jusqu'au moment du semis une nouvelle culture les plantes ils sont vivants ils vont tout prendre à la surface qu'est-ce qu'ils trouvent pour se nourrir tout à fait logique et ça ce sont aussi des erreurs qui ont été faites souvent en application du semis direct au démarrage on n'a pas aidé à la plante et comme le sol est très assez pauvre ben lui il ne fournit pas grand chose par rapport à l'acidité d'un sol est-ce que la localisation peut limiter l'impact sur un sol il est acide il faut quand même s'adresser à tout le sol pas uniquement sur la ligne des semis parce que si vous avez un sol qui est réellement acide vous n'avez pas les bons fonctionnements biologiques il faut le remonter vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez et un sol qui est acide maintenant ça dépend sur quelle nature de sol vous vous trouvez mais si ce sont des limots des sarchiles qui sont acides ben ce sont des sols qui se referment assez rapidement et un sol qui se referme quand vous avez une concentration de l'eau dans votre surface ben vous n'avez pas d'air et quand vous n'avez pas d'air vous n'avez pas une biologie aérobique vous avez une biologie anaerobique et là c'est mortel pour tous après ça jouer uniquement sur le pH sur la ligne des semis je trouve que ce n'est pas forcément un bon plan il faut investir un peu plus parce que ce n'est pas uniquement la ligne des semis qui m'intéresse ça m'intéresse pour le démarrage d'une plante mais après il faut ma plante elle va quand même utiliser toute la surface et pas uniquement cette pente qui est défaite et l'amateur organique qu'est-ce qui ne remonte le pH sur un sol ici ou quoi ? l'amateur organique normalement elle va tamponner le pH et les neutres ou les acides ? neutres oui 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 mais faites attention des apports organiques ce n'est pas forcément l'amateur organique si j'apporte des déchets verts ce n'est pas forcément l'amateur organique derrière il faut faire attention ce n'est pas un calcul ce n'est pas parce que j'apporte aujourd'hui 20 tonnes de déchets verts sur un sol j'ai gagné un certain tonnage au point d'une matière organique derrière c'est faux pas uniquement ça dépend de votre biologie qu'est-ce qu'elle est capable aujourd'hui toute la biologie elle est capable d'écrater tout ce que vous l'apportez mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs avec ça c'est notre biologie la décomposition aujourd'hui c'est très drôle le test des slips qui est fait aujourd'hui on prend du slip en le mettant le sol on regarde trois mois après comment il est décraté c'est une image d'un sol qui est capable de décrater ou de décomposer pas décrater pardonne-moi de décomposer mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe avec les éléments de décomposition est-ce que le sol il est fait vraiment un décret dans l'humus et pour ça il faut avoir une certaine vie et si cette vie biologique n'est pas là parce qu'elle n'est pas nourrie ça ne peut pas fonctionner aujourd'hui vous pouvez apporter du carbone ça ne vous sert strictement à rien vous êtes capable d'apporter par exemple vous faites du carbone les jambons du poids c'est du carbone si vous l'apportez ça c'est inerte oui si je n'amène pas la vie avec ça ne sert à rien du tout et pour ça c'est très très intéressant de connaître quand même la vie biologique d'un sol de décomposer c'est une chose et c'est ça la différence on verra tout à l'heure entre l'amateur organique et l'humus l'humus il a la partie entre guillemets vivante avec et si vous n'avez pas cette partie vivante cette partie vivante elle mange tous les jours si vous ne le nourrissez pas ben il dégage et pour ça d'augmenter les teneurs de la matière organique uniquement avec des résidus organiques en sens très très large ils ne croient pas si vous n'avez pas la vie qui donne des sucres pour faire vivre une certaine oui 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 là j'ai un peu de doute personnellement je ne dis pas que c'est mauvais non attendez mais si vous n'avez pas la vie avec qui vous crée quelque chose qui dure dans le temps ça ne sert pas grand chose et c'est bon on va venir encore là dessus aujourd'hui dans ce système où moi j'ai dit les sols ne fonctionnent pas bien et on constate il ne fonctionne pas bien pour ça il faut faire des analyses de sol il faut regarder qu'est-ce qu'il faut corriger je n'ai pas dit comment il faut faire pour l'instant mais il faut savoir il faut connaître l'état de la plante alors je peux agir sur le sol au moment qu'il manque de magnésie sur des quantités énormes ben il faut quand même commencer à corriger sur le sol et si je constate après il manque sur la plante ben il faut agir sur la plante si demain on est malade on va aller voir un médecin le médecin il laisse faire une prise de sang quand il constate il y a un dysfonctionnement ben il va dire on revoit il va quand même regarder comment il peut corriger les dysfonctionnements et il faut faire pareil avec les plantes pour les plantes à nouveau il vient être efficace une photosynthèse à 30% elle ne sert à personne c'est sérieux il faut avoir des panneaux solaires qui sont en dehors qui sont fonctionnels ça c'est c'est un tableau qui est très très discuté mais je vais le montrer quand même c'est une comparaison qui est faite en Angleterre entre du lait et d'autres produits je vous montre uniquement les résultats avec du lait du lait qui est fait par des vaches 1940 et du lait qui est fait 91 pas avec les mêmes vaches on est bien d'accord parce qu'ils n'ont pas vécu aussi longtemps mais en règle générale bon ils ont trouvé 10% moins de sodium 13% moins non plus 10% de sodium mais après c'est moins 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 et ça on voit avec des légumes avec des fruits avec du céréales pratiquement toute la production agricole qu'est-ce qu'un produit aujourd'hui est moins riche en minéraux comme c'est d'un certain temps et ça s'explique parce que les teneurs de matière organique n'est plus pareil mais qu'est-ce qui est beaucoup plus chênant c'est pas parce qu'on a baissé les éléments minéraux les équilibres ne sont plus pareil et ça c'est beaucoup plus chênant on parle toujours équilibre c'est l'équilibre qui est très très important perte matière organique lumus dans le sol et pour ça à nouveau je vous montre cette camembert qu'on trouve dans les anciens livres d'acronomie et aujourd'hui à nouveau les teneurs actuels sur les sols français c'est entre 1,5 et 2,2 même 2,5 aucune importance mais on est encore très très loin d'ici et pourquoi c'est important c'est uniquement un calcul si on prend un sol sur 10 cm de profondeur avec une densité de 1,4 on est environ 1400 tonnes de terre on est d'accord maintenant on peut dire en semi-direct il est plus dense il est moins dense on s'en fiche complètement c'est uniquement pour avoir des idées une réflexion un sol avec un teneur de mateur organique des 1 on peut prendre des 1,5 c'est 50% en plus il contient environ 1000 unités d'azote un sol avec 4% de mateur organique il est quand même à 4000 unités d'azote on est d'accord on ne va jamais utiliser ça ni là ni là mais déjà la repartition est là et ça avec tous les éléments plus le sol est riche plus il va stocker des éléments fertiles que la plante elle a besoin à un certain moment et pourquoi c'est important condition physique un sol il change complètement un sol avec un teneur de mateur organique qui est beaucoup plus souple infiltration de l'eau un sol avec 4 ou 5% de mateur organique qui peut absorber 20-30 millimètres d'eau à l'heure un limon classé à la surface il est capable d'absorber 1,5 millimètre à l'heure et tout le reste ça va russer à la surface ça va évaporer mais ça ne va pas rentrer correctement on augmente l'épaisseur du sol évidemment les fournitures de ces éléments fertiles pour la culture ça change complètement comme on voit on a vu sur le tableau avant la capacité d'échange des cations elle augmente alors le sol est capable de stocker plus ces éléments fertiles c'est important aussi et pour tous ces trucs là on a besoin quand même d'une teneur de mateur organique qui est élevée si je regarde qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en agriculture on consomme selon les cultures utilisées la pétrafe c'est un des plus grands consommateurs de l'humus maïs en silage céréales et le mieux qu'il nous fournit aujourd'hui c'est la pâture mais pas les pâtures utilisées excessivement les couverts couverts végétal d'hiver d'automne et des engrais verts ça c'est les substrates après là il n'est pas pris en compte tout ce qu'il est passé sur par les sexuidats les maïs c'est un très bon une bonne plante pour envoyer beaucoup dans le sol mais la partie organique qui est exportée aujourd'hui soit parce qu'on fait le maïs en silage ou soit on fait du biogaz c'est quand même négatif alors si je fais la pétrafe je ne sais pas il y a des producteurs de pétrafe ici ou non ? non maïs en silage non plus oh là là qu'est-ce que vous faites que du céréales ok même les céréales on a un bilan négatif à 280 aucune importance la valeur est-ce qu'elle est juste qu'est-ce que c'est 300 250 aucune importance il faut compenser quand même avec quelque chose maintenant je mets quoi en face pour compenser ce sont des réflexions comment ? il y a une différence on est d'accord on est d'accord ça tout le monde sait hier on a déjà parlé ça veut dire quoi ? un sol avec un teneur de matière organique il est capable de stocker beaucoup plus d'eau et au moment que je remonte le teneur de matière organique pour éviter l'irrigation c'est quand même quelque chose il faut réfléchir plus en plus l'eau demain c'est un facteur qui est plus en plus important ça ne veut pas dire en un mois dans l'année mais si le sol est capable de stocker davantage de l'eau ça veut dire des périodes sèches la culture elle supporte beaucoup plus facilement ou si on a l'irrigation elle va consommer beaucoup moins ou on est capable de faire beaucoup plus de biomasses dans l'année avec la même quantité d'eau apportée ou en disponibilité c'est quand même pour moi très très important la différence entre matière organique et l'humus c'est vraiment quelque chose de stable non c'est pas stable du tout c'est toujours un mouvement parce que c'est vivant et ça oui comme ça vit avec la vie il faut nourrir la vie des racines vivantes et pas avec des récits organiques qui sont mortes vous n'avez pas du tout le même résultat quelque chose il ne faut pas sous-estimer non plus au moment où on a un sol pas couvert par la plante vivante l'immigurice il ne tient pas très longtemps et l'immigurice aussi il n'aime pas trop le travail mécanique ou plutôt pas du tout tout qu'est-ce que les champignons est mort oui et pour ça il y a une grande différence entre les bactéries le comportement des bactéries et le comportement des champignons et à nouveau c'est une question d'équilibre on a besoin de deux et en théorie je dis bien en théorie c'est un sur un champignons bactéries ça te ferait à l'égal dans les parcelles cultivées dans la forêt c'est différent un sol qui fonctionne bien on a des plantes qui prient pas des plantes qui s'en palent et ça donne des images sur la biologie du sol qui sont de cette manière là je ne sais pas vous connaissez la chromatographie du sol pas du tout aucune personne non chromatographie on va venir encore tout à l'heure vous le connaissez ? non je vous montre ça tout à l'heure parce que c'est quelque chose j'aime bien parler avec des images bon est-ce que ça vous convient ? les sols les blancs les animaux oui ? vous êtes sûr ? il ne manque pas quelque chose ? la roche comment ? la roche mer ? oui en dessous l'eau ? oui je ne pense pas forcément à l'eau les vivantes vous l'avez dit tout à l'heure la qualité du sol c'est les vivants c'est ça qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit les sols les blancs les animaux mais on ne voit pas un landeur du sol les vivants et un sol il peut uniquement fonctionner où on a des racines et des micro-organismes et tout ça ça vit à nouveau énergie solaire alors l'eau elle est effectivement elle est dedans c'est clair un sol complètement desséché ça ne va pas faire grand chose et on a vraiment besoin des micro-organismes qui assurent après le fonctionnement d'un sol toujours ces trucs des excitants et après pour le restant ça fonctionne très très bien ça c'est d'hier 1938 ils ont déjà dit un sol sans vie ne fonctionne pas une vie sans sol ne fonctionne pas est-ce qu'on le prend encore en compte aujourd'hui ? on le dit mais on dit à quoi comme conclusion ? c'est un peu compliqué ah oui ça c'est déjà dit tout à l'heure alors des excitants regardez vous le voyez ça c'est un des excitants du maïs qui rentrent dans les sols ça vous le voyez à partir de derrière ou non ? ces trucs là ça c'est l'assiette que vous mangez à midi non vous ne mangez pas l'assiette pardonnez-moi qu'est-ce qui est dans l'assiette pour vous ou ce matin ou hier soir n'importe ça c'est la nutrition pour la biologie du sol et plus cela est riche et diverse en quantité en qualité mieux votre sol il va se comporter et ça c'est uniquement par des plantes vivantes jamais par d'autres d'autres sapots jamais 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 vous pouvez apporter du BRF autant que vous voulez vous ne faites jamais avec du BRF qu'est-ce que vous faites avec ça ? et là 40% de cette liquide là c'est du carbone et plus la plante elle va descendre plus elle va libérer des carbones en profondeur on n'a même pas besoin de travailler à sol pour amener les carbones en profondeur il faut uniquement avoir des plantes en bonne santé vous n'envoyez plus vous êtes vous êtes beaucoup découvert pas trop à faire vous savez je n'ai rien contre de ça mais au moment que vous voulez appliquer ça sur des surfaces beaucoup plus importantes où est-ce que vous trouvez la surface et là il y a vraiment une différence entre voilà les marauchages ils sont des réponses beaucoup plus rapidement qu'en grande culture pour ça je dis je parle plus pour grande culture je ne suis pas du tout contre le reste mais au moment qu'on veut multiplier ça par je ne sais pas 100, 1000 il faut trouver quand même d'autres portes des sorties oui tout à fait les résidus ils sont toujours là la racine qui meurt parce que la plante elle change ils sont toujours là la paille elle est toujours là il n'y a jamais que ceci est-ce que vous savez qu'un arbre il peut couvrir une surface de 130 hectares avec ses racines un pied des secles il peut faire 600 km les soutiens mécaniques je ne sais pas où ils sont à côté ils ont du mal à faire ça si je prends la surface racinaire d'un arbre qui fait 15 mètres de hauteur un feuillu qui est en forme il peut aller la surface racinaire plus la surface foliaire et pour couvrir jusqu'à une surface de 200 hectares un arbre de 15 000 quand il est en forme on est bien d'accord les 600 km c'est un cercle qui est en forme ce n'est pas un cercle qui meurt du faim ça c'est dans les travaux de l'INRA de Dichon quand on a une plante à la surface on a très peu de champignons favorables monoculture vous l'oubliez on a deux plantes on commence à avoir un champignon favorable pour la culture on a plusieurs plantes ça monte ça monte ça monte ça monte la diversité des espèces qui est très très importante pour le fonctionnement biologique d'un sol là c'est d'autres travaux c'est la quantité d'ADN c'est fait aussi par eux la forêt mixte machin très peu productif pourquoi on est là et après ça descend total trouvé dans les sols dans les sols tout mélangé mais ne demandez pas comment ils font j'ai confiance à eux au moins sur ça non pourquoi après vous une prairie peu productif elle a une masse d'ADN la plus importante même supérieure que la forêt pourtant on dit toujours la forêt c'est l'étape l'influence des ancrés minéraux sur une prairie peu productif on n'apporte pas d'ancrés minéraux vous avez dit on a une richesse de diversité des blancs qui fait que l'ADN est plus important que la forêt micro-organisme et tout qu'est-ce qu'ils ont trouvé dedans chachère c'est archi nul et je vous explique aussi pourquoi non non attendez on dit l'homme est important la durée de vie d'actif dans l'agriculture c'est quoi c'est 40 ans 50 ans 35 ans ou une autre personne la terre elle existe depuis quand est-ce que c'est 2,5 milliards d'années ou est-ce que c'est 3 milliards d'années la vie biologique les premières bactéries champignons ils datent des 400 millions d'années une parcelle en chachère c'est quelque chose qui en laisse partir on a semé peut-être une espèce ou on a semé rien du tout on a laissé comme ça il y a des espèces qui se sont installées entre guillemets naturellement qui étaient tellement dans le sol ils se sont développés pour retrouver un équilibre naturel ça prend beaucoup plus de temps et pour ça les chachères qui nous ont dit ben ce sont des parcelles qui sont reposées on n'a jamais installé des bonnes planques qui nourrit correctement le sol on laisse pousser dans le temps les chachères ils vont revenir quelque chose d'utile mais sur les premiers 10-20 ans sur l'évolution du sol c'est strictement rien 20 ans sur la biologie du sol c'est rien hop pour ça il faut faire attention on a pris du temps pour décrader le sol pour le remonter ben de temps en temps il nous faut aussi un peu de temps pour ça les chachères j'y compte vraiment pas beaucoup alors si vous avez des plantes mono-espèces ou deux ou trois espèces vous n'avez jamais une diversité et ça c'est aussi des travaux vous pouvez regarder en dessous voilà chercher quand vous avez une espèce ben vous avez une certaine quantité de biomasse aérienne vous avez une certaine quantité biomasse racinaire richesse de succès qui est très important quantité de succès mais c'est les deux ensemble qui est important biomasse racinaire fungique et les ratios entre les deux alors plus vous avez des espèces mieux c'est alors maintenant de dire parce qu'on est fainéant on fait des couverts avec deux espèces ben c'est nul non il faut dire des choses très clairement un ou deux espèces c'est pas assez il faut encore aller plus loin pour moi c'est plus important de mettre des espèces en place le plus tôt possible pour les laisser le plus longtemps possible vous voyez encore en mémoire les petits tableaux avec la consommation de l'humus et la quantité de l'humus qui est libérée par les couverts c'est de la prairie qui a fourni le plus maintenant pour moi qu'est-ce qui serait important d'essayer de comprendre quel type de couvert il faut que j'essaie vraiment le plus tôt possible pour les laisser le plus longtemps possible au moment qu'on fait des couverts de relais on a des plantes avec un CCN très court c'est des plantes qui poussent très rapidement qui sont un CCN très court ça veut dire c'est une décomposition par des bactéries parce qu'il n'y a pas des lignées dedans il n'y en a pas une décomposition par champignons et après on va installer à nouveau des espèces qui se développent plus ou moins bien à nouveau c'est un CCN qui est très court la décomposition elle va se faire très très rapidement et à nouveau les champignons ils ne sont rien pour manger pour ça aujourd'hui je ne l'aime pas du tout oui mais entre deux maïs d'abord il faut réfléchir à ce qu'il faut faire deux maïs successifs dans les deux maïs vous avez quand même la possibilité aujourd'hui de semer avec le semis du maïs avant la fermeture du rang ou arriver à la maturité à nouveau vous pouvez avancer la date de semis découverte au moment que votre maïs commence à arriver à la maturité les feuilles ils vont descendre vous laissez arriver la lumière à nouveau sur le sol et là à nouveau vous pouvez semer quelque chose je n'attendrai jamais la récolte du maïs pour semer quelque chose trop tard vous perdrez énormément du temps pour moi il faut réfléchir complètement différemment aujourd'hui comme on l'a fait jusqu'à présent aujourd'hui on dit on récolte quelque chose et on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour demain non il faut toujours réfléchir il faut plutôt réfléchir comment la partie verte des feuilles vertes panneau photovoltaïque actif comment je peux faire pour l'avoir toute l'année il ne faut surtout pas avoir des ruptures au moment que j'ai des ruptures ça veut dire à un certain moment la biologie n'est pas nourrie on demande un seul aujourd'hui d'être un athlète de fournir beaucoup mais un athlète il s'entraîne en permanence il n'a jamais de rupture quand il y a des ruptures quand il est malade parce qu'il s'est cassé une chambre ou quoi que ce soit il a besoin de très très long temps pour retrouver les mêmes niveaux et le sol c'est pareil et c'est une plante vivante qui nourrit le sol si je vous enlève l'assiette pendant 15 jours il me semble que vous n'êtes pas très content de moi et 15 jours aujourd'hui dans l'agriculture c'est vraiment rien on a plutôt des laps 7 ans ou on n'a rien qui nourrit avec des plantes vivantes plus longtemps que 15 jours les couverts de relais pour moi ce n'est pas forcément un très bon plan pour moi je sais il y a d'autres personnes qui parlent autrement les couverts de relais ça veut dire en fait des couverts d'hiver des couverts d'été et après des couverts d'hiver non moi je mettrais des plantes en place et aujourd'hui on a plein des plantes vraiment le plus tôt possible pour laisser le plus longtemps possible pour vous le plus tôt possible aujourd'hui c'est quand ? avant la récolte quand ? avant la récolte jusqu'à 15 jours avant à la floraison du céréale 15 jours avant d'accord qui a imaginé pour des personnes qui font des céréales qui a imaginé de semer un couvert là courant de mois de mars c'est possible ? il n'est pas encore monté un peu encore oui tout à fait non c'est possible merci pas si si pour moi aussi c'est possible mais pour vous est-ce que vous avez réellement réfléchi de semer un couvert sans parler de quoi mais déjà par les principes de semer un couvert là au mois de mars avant la montée sur pourquoi ? votre plaie aujourd'hui s'il est plaie de semer à l'automne au mois d'octobre il y a un enracinement qui va être je ne sais pas je dis des conneries parce que je ne connais pas les situations chez vous entre 60 cm à 1 mètre facilement il est déjà enraciné si demain vous semez une crêne à côté il n'a aucune chance de faire pareil que les plaies qui sont déjà installées jamais en plus il va fermer après il n'y a plus de lumière vous voulez exporter la paille après ? pas de souci où est le problème ? il ne faut pas presser la paille la nuit parce que ça va donner un peu de fraîcheur normalement on presse la paille quand il a du soleil non ? pour moi il n'y a pas de souci d'exporter la paille au contraire si vous exportez la paille vous gagnez parce que le couvert est déjà installé depuis très très longtemps parce qu'aujourd'hui si vous semez votre couvert après la récolte après l'exportation des pailles vous pertez à nouveau au moins 3-4 jours et ces 3-4 jours là c'est dans une période où on a le plus sensé de l'événement parce que ce sont des journées les plus longues et en règle chaleur le plus de chaleur vous pertez des temps très très important uniquement c'est une réflexion ça c'est à nouveau le changement des acquis qu'on a appris on ne peut pas accepter des nouveautés oui mais faire non ça ne vous plaît pas de semer au printemps parce qu'il faut en bio il faut regarder quelle espèce qu'on prend l'écartement du céréal est-ce que ça permet et pour des personnes qui sont en système classique est-ce que les désavages elles étaient faites à l'automne si j'ai des rattrapages à faire parce qu'il y a du gaillis ou du jardin il faut le savoir avant ça met en doute ou en question tous les fonctionnements aujourd'hui je suis conscient mais c'est fait pour ça dépend la nature elle aime bien la diversité pour ça les monocultures oui mais je le peux faire par la culture ou par découvert ou des cultures associées il y a plein de choses aujourd'hui on peut faire on ne le fait pas mais aujourd'hui c'est pour moi très très important que des céréaliers ils commencent réellement à réfléchir sur la date de semi-découvert après de semer dans telle et telle façon avec ses mois et bandus à la surface rouler tout ça c'est des questions secondaires ils sont importants mais là il faut avoir un peu plus de temps pour rentrer plus dans les détails mais c'est très très important oui justement qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est installer la culture et elle reste en bas ou pas elle monte comme ça au moment qu'elle ne monte pas elle ne fait jamais concurrence au point du dos au point du nutriment mais elle est installée et au moment que la plante cultivée elle arrive à la maturité quand les feuilles descendent la culture en dessous elle va monter mais à partir de la floraison ou après la floraison quand un plaie fait un mètre de hauteur la plante qui était en dessous elle ne va jamais arriver pour gêner la récolte exception ça peut arriver mais c'est une année sur 20 alors ça ne me casse pas trop la tête aujourd'hui par contre qu'est-ce qui est important aussi c'est la gestion d'assaut si je veux se mettre des légumineuses aujourd'hui des trèfles si je fais un import d'assaut trop important par la légumineuse elle peut dégâcher pour ça la notion comment j'ai géré le système et pour ça on parle système est très très important microgrammes ça c'est des mesures qui étaient faites par eux alors crampes par microcosme comme c'est des secsuitats qui étaient mesurés je ne sais pas comment ils sont faits pour mesurer ça crampes par microcosme à mon avis c'était pas espèce je ne sais pas pourquoi ils s'appellent ça microcosme je vais regarder pour les prochaines présentations partenez-moi pour moi c'est beaucoup mieux d'avoir des couverts qui sont installés un mélange avec X différentes espèces le plus longtemps possible les prairies ne meurent jamais l'hiver ça dépend des espèces que vous utilisez vous pouvez garder la diversité mais pas avec les mêmes espèces je suis d'accord si vous voulez faire des nichères si vous voulez faire des tournesol si vous voulez faire la fèfrolle des trucs comme ça qui dégagent au moment qu'ils sont dans un certain stade quand il fait froid oui il y en a plein d'autres espèces aujourd'hui des plantes de couverture il y a 50, 60, 70, 100 200 il faut toujours regarder qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui vous avez un certain choix mais il existe plein d'autres choix il y a bien des plantes pérennes qui passent facilement l'hiver l'hiver il n'y a aucun souci ni des légumineuses ni des craminées ni d'autres vous avez des plantes des craminées fourrachères qui passent facilement l'hiver ils ont un souci les prairies ils ont fait comment ? aujourd'hui dans l'absolu après on peut discuter plus dans les détails sur les couverts il n'y a pas de problème vous pouvez semer au mois de mars dans une céréale qui est desservée à l'automne ça veut dire vous ne faites plus de desservage chimique au printemps vous pouvez semer du récras vous pouvez semer du tactile mélangé avec des trèfles d'un carna trèfle blanc trèfle violet et je ne sais pas combien d'autres trèfles d'autres récaminées il n'y a pas ceci ces plantes là ils vont rester petites au moment que les céréales n'ont pas fermées pour ça il ne faut pas semer trop tôt non plus il ne faut pas qu'ils commencent à s'allonger jusqu'avant la fermeture je sais c'est la théorie après il faut l'appliquer en pratique mais je le fais alors si moi j'arrive il n'y a pas de raison d'autres rènes ça n'arrive pas vous récoltez votre céréale ça va commencer à monter avant que ça fasse vraiment l'épi vous les coupez vous ne les coupez pas sur le sol vous les coupez en cette hauteur comme ça le départ des feuilles les premiers strates des feuilles est encore là il peut toujours capter l'énergie solaire il va s'éloquer à nouveau et vous pouvez amener ça jusqu'au printemps ou que ceci vous l'utilisez parce que vous voulez faire du pâturage parce que vous voulez exporter aucun souci et là vous arrivez des paliers à partir du mois de mars cette année jusqu'au mois d'avril mois de mai ça dépend quelle culture vous faites l'année prochaine il y a encore problème avec les mêmes mélanges après vous voulez ajouter la fèvre parce que ça vous plaît vous voulez ajouter du tournesol après la récolte c'est pas de problème sauf qu'ils ont du mal à démarrer dans un couvercle qui est déjà installé aujourd'hui on a d'images de certains couverts ok pas de problème mais il existe d'autres images d'autres couverts on ne les pense pas forcément aujourd'hui mais c'est toujours un multiple d'espèces jamais de mononespèces jamais jamais et pas uniquement d'eux non plus on peut faire du réécras dactiles trèfles violets trèfles blancs trèfles incarnats tous les trèfles qui sont à durée d'un salaire ou une durée de vie au dessus d'un an en titre d'information des trèfles il y a 200 plus que 240 différentes espèces des trèfles alors de trouver 3, 4, 5 c'est vraiment pas aussi compliqué des graminées il faudra cher il y a plein non moi je s'aime avec c'est moi parce qu'au moment où vous investissez une certaine somme d'argent il faudra être sûr du résultat maintenant à nouveau ça dépend sur quel support sur quel patronnement quel somme vous vous trouvez si c'est dans des sages locales qui sont ouvertes vous pouvez se mettre à la bolet vous roulez derrière si vous êtes sur des limons il faut faire plus d'attention parce que si la croûte est patente elle est même l'échammant là vous pouvez avoir beaucoup plus de pertes et si vous avez des objectifs d'avoir découvert au mois d'octobre et qui vous fait 10 kilos de matière sèche au mètre carré il ne faut pas louper le semi avant la montation au mois de mars chez nous dans l'Oise en direct avec un disque dans la culture et en passe on donne un certain angle et en passe dedans il faut prendre en compte les conditions il ne faut pas faire n'importe quoi il ne faut pas aller le matin après une blouille de 20 millimètres ce n'est pas parce qu'en faire certaines choses on arrête les cerveaux non non mais ça fonctionne essayez essayez ne faites pas sur toute la au couvert mais essayez non il faut mélanger des familles mais dans les familles entre dans les familles des légumineuses ou dans les familles des graminées chaque espèce il y a quand même des propres des sucres qui sont différentes la libération des sucres est différente parce que ce n'est pas forcément le même cycle l'enracinement qui est différent entre un trèfle violet et un trèfle blanc ce sont deux mondes complètement différentes un il descend beaucoup plus profondément que l'autre et pour ça c'est important de mélanger des espèces il me semble il y a des personnes qui travaillent les sols quand vous travaillez les sols vous travaillez à quelle profondeur n'importe si c'est chartinier ou agriculteur aujourd'hui quand c'est décalisé ou c'est aucune importance même si je prends une bêche j'ai une influence quand même sur la biologie du sol et quand je prends une bêche moi quand je fais des profils je prends des bêches qui font 45 cm de profondeur on a une influence de 45 cm de profondeur non c'est uniquement si je travaille 10 cm il faut quand même on travaille sur un volume des terres entre guillemets des 1400 tonnes et là je veux vous montrer qu'est-ce qu'il est dans un gramme de terre sec c'est pour moi hallucinant fascinant n'importe vous le prenez comme vous voulez tout ça c'est dans un gramme du sol bon c'est énorme moi ça ne me dit vraiment rien parce que non je le vous dis pour moi ça ne veut rien dire c'est énorme parce que je ne peux pas imaginer par contre ça ça me dit beaucoup plus on a les teneurs de matière organique ici en kg à l'hecta et en flore dans les sols ne prenez surtout pas c'est pas 2700 ça peut être 2600 800 n'importe aucune importance ça donne une indication d'être vivant dans ce sol on a dit dans les lieux livres d'acronomie un sol qui fonctionne c'est entre 4 et 8% alors j'ai pris 6 parce qu'on ne va pas prendre tous les chiffres alors la plupart des personnes ils sont ici aujourd'hui ça veut dire on a 3500 kilos d'êtres vivants dans ce sol il faut les nourrir mais si mon rêve est d'arriver là il faut nourrir il faut commencer à nourrir ça mais qui fait ça aujourd'hui un autre exemple qui parle pour moi qui est parlant on a un nouveau camembert un peu différent que l'autre mais ça ne change pas grand-chose on a les minéraux dans les sols on a eau l'herbe et la substance organique la substance organique elle est faite à 85% du mus des racines et la vie c'est cela qui m'intéresse la partie vivante et dans la partie vivante on a des chambillons 41% des bactéries 41% d'autres et après les vertétaires les vertétaires ils sont très importants je ne veux surtout pas les sous-estimer mais ils représentent environ 13% dans la vie du sol ça me dit à nouveau pas grand-chose alors je mets ça en tableau Excel sur le premier 10 cm avec une densité de 1,4 on a 1400 tonnes on a mensa organisme vivant dans le sol 5% on a 4,9 tonnes maintenant 7% de matière organique c'est 2 tonnes de champignons à l'hectare si le sol il fonctionne 2 tonnes de bactéries ça ça me parle de quelque chose 2 tonnes de champignons à l'hectare sur 10 cm de profondeur ça devrait être blanc partout mais ce n'est pas le cas nous on fait des analyses des sols basiques où on regarde sur le microscope qu'est-ce qu'on peut compter comme bactéries champignons alors c'est rien à voir avec ce qu'un INRA ou d'autres ils sont capables de faire mais on trouve pratiquement rien dans nos sols agricoles aujourd'hui on trouve ça on trouve ça ce n'est pas associé mais celle-là on ne trouve pas les champignons parce qu'ils ne sont pas nourris alors découvert relais on ne nourrit pas les champignons très très peu parce que souvent les blancs d'utiliser ne sont pas assez avancés dans leur développement pour être lignifiés et pour ça c'est une décomposition des bactéries celle-là c'est un retour des éléments qui sont captés très rapidement mais on n'a pas d'humification et aujourd'hui qu'est-ce qu'il manque dans nos sols agricoles c'est ça moi je suis persuadé des problèmes qu'on a aujourd'hui des desservages sur les craminées ils viennent parce qu'ils ne sont pas là parce que ce sont les craminées surtout des craminées installées depuis longtemps qui aident à la humification des sols qui nourrissent les champignons et le sol il fait tout pour récupérer qu'est-ce que nous on les supprime et plus on va utiliser certains produits mécaniques chimiques plus on va influencer sur le côté négatif les champignons et celle-là je suis désolé si vous voulez savoir il faut les développer il faut les nourrir c'est pas nouveau c'était déjà avant hier vous savez on l'a besoin mycorhiz c'est ça ça c'est la racine principale et le sol est en contact sur 1 à 3% avec le volume non la racine est en contact dans le sol à 1 à 3% on ne manque pas de mycorhiz là c'est marqué les mycorhiz ils augmentent les contacts jusqu'à 100 ça peut aller jusqu'à 1000 rien à voir plantes mycorhiz ou non mycorhiz la plupart des plaies aujourd'hui qu'on fait en grande culture les céréales n'est plus mycorhiz la plupart c'est ça qu'est-ce qu'on voit ça c'est le champignon ça c'est les cellules et le champignon il fait toc 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 tu me laisses rentrer non je ne veux pas toi ou plier c'est ça qu'est-ce qu'on voit sur le microscope ou ici ou il rentre dedans plaie non mycorhiz c'est avec les fourrages mycorhiz et pourquoi c'est important l'absorption des éléments nutritifs au moment qu'il y en a des champignons partout ils sont capables d'absorber des éléments que la racine principale n'est pas capable l'absorption de l'eau déjà on se toque beaucoup plus tôt au moment qu'il y en a des mycorhiz mais l'absorption de l'eau les mycorhiz ils sont capables de chercher l'eau où la racine elle n'arrive pas à rentrer parce que les pots ils sont trop petites pour faire rentrer la racine l'activité hormonale la plante elle se nourrit complètement différemment en présence des mycorhiz alors les hormones c'est complètement différent les vitamines souvent beaucoup de vitamines ils sont créés libérés dans le sol par les champignons et si les champignons ne sont pas là il n'y a pas de création des vitamines ce n'est pas possible la création du sol la structure du sol je vous montre tout à l'heure en présence des bactéries des champignons est complètement différente protection contre les organismes patogènes quand la plante elle est nourrie différemment elle peut se défendre après il y a une communication qui se fait en travers des mycorhiz la forêt elle peut communiquer sur des distances de 40 km et ça avec la vitesse lumière c'est l'électrode qui se promène dans les bêtes nettes du sol profonde modification de composition biochimique si elle est capable d'absorber d'autres éléments la composition est complètement différente et quand ils ne sont pas là elle ne peut pas communication à quelle distance vous avez dit jusqu'à 40 km 40 km ah plus que 100 oui dans la forêt c'est parce que ce sont des systèmes des champignons qui se sont développés dans le temps mais ça peut aller entre guillemets très vite mais ils ont quand même besoin d'un certain temps pour prendre l'espace pour avoir des mycorhizes qui se développent on compte entre 4 à 6 7 mois maintenant ça dépend à nouveau la rotation qui est utilisée les plantes utilisées du coup vous dites pour développer des systèmes mycorhiziens dans un sol il faut de la lignine c'est ça que vous dites il faut avoir des plantes lignifiées pour nourrir les champignons et du coup dans vos rotations vous faire d'une culture pour produire de la lignine spécifique peut-être une culture spécifique pour la production à lignine on peut faire on peut faire mais j'essaye de faire ça avec des couvertes qui sont installées beaucoup plus longtemps 440 millions d'années il existe alors quand j'ai dit tout à l'heure on a besoin des mycorhizes on parle du phosphore ça c'est un champignon qui supporte pour des bactéries et ce type de bactéries c'est eux qui libèrent le phosphore qui est dans le sol alors si le champignon n'est pas là la bactérie elle ne peut pas se développer pas possible c'est la liaison entre champignon et bactérie un exemple ici à nouveau l'université de Brugogne à Dijon un sol classique un sol fumigué fumigué ça veut dire on a tué la vie du sol à l'intérieur et avec certaines types découvertes on peut provoquer une biofumication c'est utilisé aujourd'hui assez souvent alors ça veut dire on est là en toute la biologie et là on remet et on regarde qu'est-ce que ça donne la vie du sol très très important pour le développement de la plante et aujourd'hui nos sols agricoles souvent ils sont ici un exemple très très basique ou assez facile à faire maintenant on va aller dans les parcelles on va arracher doucement les plantes et on regarde si la terre elle reste accrochée sur les racines ça veut dire on a une biologie qui n'est pas si fatiguée par contre si on sort les céréales et il ne reste rien accroché dessus ben on n'a pas forcément beaucoup de biologie active profitable pour notre système agricole rien pas de terre qui reste collée sur la racine ça veut dire il n'y a pas de champignons des bactéries qui se collent là-dessus avec les glomalines alors des plantes mycorrhizées en théorie tous les craminées qu'est-ce qui ne sont pas mycorrhizées les crucifères les radis moutardes choux colza pétrave amarante lupin même si c'est une légumineuse saracin et pinard et il faut faire attention il y a des plantes qui sont non mycorrhizées mais il y a aussi des plantes qui empêchent d'autres plantes d'avoir des mycorrhizées on prend certains types de moutarde ils sont sélectionnés pour faire la biofumigation et si vous semez ça probablement vous empêchez les trèfles d'être mycorrhizées ou des seigles fourrachées tout ça c'est un autre chose sur le choix des couverts il faut prendre en compte quelque part qui peuvent empêcher l'autre d'être mycorrhizées s'ils sont présents oui là on est dans des cas d'endo ou d'ectomycorrhizées dans la plupart des cas où c'est les deux mélangés est-ce qu'il y a les deux situations les arbres champêtres les arbres champêtres sont plutôt des endomycorrhizées je crois oui mais les arbres ce n'est pas les mêmes mycorrhizées que nous on a en grande culture et les arbres fruitiers non plus ce n'est pas les mêmes non pas les mêmes non plus non pas près on va laisser ça oui justement ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes mycorrhizées qui sont utilisées non que les céréales ils travaillent ou les craminées ils travaillent et les arbres deux familles complètement différentes oui ça n'aide pas forcément mais l'azote les formes d'azote la quantité d'azote n'aide pas forcément mais au moment qu'on ne fait pas de desserbage on ne va pas récolter dans les systèmes dans lesquels on est aujourd'hui je suis bien obligé de desserber pour récolter une certaine culture sinon on récolte si vous avez un déflopement des régras du vulpin du prôme massif oui n'importe ça vous connaissez tous vous avez certainement déjà tout vu cette image là vous avez expliqué qu'est-ce qui se passe ici bon je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail alors ça c'est les glomalines et les glomalines c'est fait par les champignons au moment qu'ils sont pressants là il manque des glomalines le sol au moment qu'il est dans l'eau il se dépose et c'est fini ça vient aussi malheureusement des Etats-Unis là vous avez votre racine principale avec des racines latérales les agréations que vous avez dans le sol on va regarder un peu plus dans les détails ça sera plus simple alors à nouveau la racine les racines latérales le bleu c'est l'eau les rouges ici ce sont des microagrégates le jaune c'est des bactéries et les noix ce sont des champignons c'est les bactéries qui commencent à créer des microagrégates dans le sol et les microagrégates après ils sont liés par les champignons alors s'il n'y a pas une certaine forme de bactéries qui sont capables de créer des microagrégates et si vous n'avez pas des champignons vous n'avez jamais une stabilité de votre sol et votre sol il va se toujours fermer et vous allez toujours dans les complexes archélohumiques vous avez bas de l'air ils s'en servent les sols ne fonctionnent pas plus il y a une activité biologique plus il y a des agricats plus on stocke de l'eau plus on fait fonctionner les sols contrairement à ce que beaucoup de personnes en église on ne peut pas avoir des découvertes très longtemps à cause de l'eau plus ils perdent l'eau et plus ils privent du stockage de l'eau et ça ce sont des procédures ce n'est pas moi qui les ai inventées c'est vraiment la nature et pourquoi derrière un régrat le maïs il y a du mal pardon derrière un régrat le maïs il y a du mal parce que les régrats c'est une plante qui absorbe tout qu'est-ce qu'il est dans son entourage où la racine elle va il prend vraiment tout c'est un craminé qui bouge très vite après il faut il faut compenser il est régrat comme il n'a pas un enracinement très très profond pour moi quand il est très coupé il est coupé très court et si jamais il manque de magnésie vous ne s'étiez pas là au début si peut-être quand il manque de magnésie à nouveau la racine elle ne va pas descendre et comment elle pourrait tout ça c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte alors si je veux faire un maïs il faut vraiment je m'intéresse à la localisation des engrais et pas uniquement de l'acote ni uniquement des phosphores alors plus on a une activité biologique importante plus ça va stocker de l'eau pour demain et après autour des microagrégates là il y a moins d'oxygène et c'est là sur les racines secondaires où il se développe après des bactéries qui prend l'acote de l'air pour inclure dans le sol et si on regarde sur le microscope ça c'est sans agréation il n'y a pas des bactéries il n'y a pas des champignons et c'est là où le sol il commence à s'organiser et malheureusement on a beaucoup de sol qui sont dans cet état là alors pour revenir sur le thème qui est donné la nutrition du sol la nutrition de la plante l'énergie solaire si on prend l'énergie qui est envoyée par le soleil pendant une heure elle sera suffisante pour couvrir le besoin d'énergie de toute la terre pendant un an l'énergie qui est envoyée par le soleil pendant une heure n'importe si c'est l'hiver de toute façon elle prit toujours pareil il me semble elle suffirait pour couvrir le besoin d'énergie de la terre en total pendant un an alors vous voyez c'est pas l'énergie qui nous manque c'est vraiment pas l'énergie qui nous manque alors on a le soleil on a notre panneau photovoltaïque ici qui crée le sucre avec le carbone machin qui nourrit la plante en travers des exsuitats elle nourrit des bactéries maintenant ça dépend comment la plante elle est nourrie si mon panneau photovoltaïque il travaille à 30% elle va envoyer des sucres très simples et au moment qu'elle envoie des sucres très simples elle va nourrir une certaine biologie simplifiée au moment que non ça c'est trop vite au moment que la plante elle envoie des sucres plus riches parce que le panneau photovoltaïque il travaille à 100% elle envoie des sucres différentes plus riches plus divers et elle va nourrir une biologie qui est différente qui est aussi plus riche et à la place de donner des éléments séparés un élément de phosphore un élément de potasse un élément d'azote un élément de bor la biologie ici elle est capable de faire des pricks ça veut dire déjà des assemblages des différents éléments et au moment que la plante elle a un package un sandwich qui est complet avec les saucisses fromage elle se fatigue beaucoup moins elle prend les éléments qui sont déjà préparés pour elle elle se fatigue beaucoup moins et à nouveau elle est plus efficace et c'est là où elle va créer des lipides quand elle se fatigue moins pour se nourrir elle est capable de créer des lipides comme moi et elle va envoyer déjà les feuilles vont prier c'est pas des feuilles de la plante qui sont pâles et ça n'a aucune importance sur quelle espèce les feuilles vont prier et c'est là où elle envoie des lipides ici et on peut nourrir des champignons si la plante elle n'est pas en forme elle ne peut pas envoyer des lipides elle ne va jamais nourrir des champignons et sans champignons on n'a pas d'humification vous faites qu'est-ce que vous voulez vous pouvez apporter qu'est-ce que vous voulez si vous n'avez pas une nutrition des champignons pas la plante vous n'avez jamais d'humification derrière pour ça c'est important de nourrir correctement la plante elle est capable de créer ça chez moi après oui après oui la plante elle donne elle donne toujours de sucre elle ne donne jamais du phosphore de potasse aux bactéries champignons jamais elle donne uniquement des différentes glucides mais c'est très très varié pour ça c'est important d'avoir un panel des plantes parce que c'est différent et c'est après les micro-organismes qui vont chercher un peu du phosphore un peu d'azote les bactéries qui sont manchées par des nématodes les nématodes au moment où ils meurent ils libèrent de l'azote les coques des bactéries souvent ils sont faits avec du calcium alors c'est pas des quantités qui sont énormes mais pour ça c'est important la masse à nouveau si on a deux tonnes de bactéries il suffit de 600 kg de vertéter de vertéter c'est important mais les bactéries et les champignons au point de vue masse c'est beaucoup plus important quand les sols ils fonctionnent vous avez encore en mémoire les tableaux tout à l'heure les deux tonnes de 7% d'ématodes organiques à peine une tonne de vertéter mais deux tonnes de bactéries plus deux tonnes de champignons ils sont beaucoup plus performants que les vertéter les vertéter ils sont importants je ne dis pas les contraires mais si on n'a pas ce fonctionnement là on n'a pas d'humidification on n'a pas de nutrition la plante elle souffre et à nouveau mon panneau photovoltaïque il a une efficacité de 30 à 40% et là ça ne peut pas fonctionner c'est quoi le type d'agrégat entre les minéraux qui sont fabriqués les minéraux souvent dans nos sols sur la roche mer sur le sol sur les archiles sur les sables on a quand même des minéraux qui sont dedans et c'est sans aux bactéries de les sortir et nourrir après la plante et plus j'arrive à nourrir cette monde des petits travailleurs ou travailleuses je ne sais pas bactéries je ne sais pas si c'est féminin aucune importance plus j'arrive à les faire travailler plus ils vont extraire des éléments que la plante elle a besoin et plus je les nourris plus ils vont faire des sandwiches complètes à nouveau la plante elle fatigue moi elle devient de plus en plus productif ça c'est primordial c'est là où je stocke la vie c'est là aussi la biologie après quand la plante elle s'arrête et bien c'est décomposé les éléments de la décomposition de la plante ils sont stockés ici mais si eux ils ne sont pas là ou les champignons les deux ensemble ben on n'a jamais ça et c'est ça où on trouve encore plein des mille euros dans l'eau dans l'air n'importe c'est lié à la nutrition de la plante et comme les sols aujourd'hui ils ne peuvent pas nourrir parce qu'il y en a 2% des matières organiques on ne nourrit jamais correctement les plantes on a toujours des différences et pour ça il faut regarder où la plante elle fonctionne mal et comme on ne peut pas détecter visuellement ben il faut faire haut il faut faire avec des analyses non c'est bon on va pas arriver la même chose ça montre la même chose photosynthèse optimisée digestion de par les bactéries optimisée minerale associée au moment les bactéries ils meurent ils y perdent des éléments qui sont libérés ça donne une masse plus importante mobilisation d'issue de digestion des bactéries ben c'est ça qu'est-ce que les bactéries ils ont capté on les libère on va nourrir les champignons et on a une humification si ici ça ne fonctionne pas ben vous oubliez tous les restes ou un truc beaucoup plus simple plus vous avez une efficacité des photosynthèses importants plus vous créez des lipides plus vous créez l'humus aussi simple non c'est un peu plus compliqué non mais ça montre quand même les fonctionnements il y a un rôle important des lipides dans l'humus en l'air l'humus ben pour moi c'est la clé de la productivité un seul agricole aujourd'hui parce qu'il stocke de l'eau tous les éléments que la plante elle a besoin non c'est pour dire le rôle des lipides dans l'humus il y a des choses là-dessus la place des lipides pour fabriquer l'humus c'est les champignons les champignons c'est les champignons les champignons c'est ça c'est bizarre parce que les champignons c'est de l'eau c'est de la pitié c'est pas elle va venir sur le champignons pourquoi il n'y a pas de lipides vous aimez les images non est-ce que vous avez des questions oui ben du coup parce que pour l'humus dans le dans le l'humus qu'on avait tout à l'heure il faut beaucoup d'azote pour avoir beaucoup de matière organique et du mousse le besoin du coup c'est un bon investissement pas forcément au moins que vous mettez des blancs des légumineuses il y a combien d'azote dans l'air 99 la zote c'est beaucoup 70 vous avez largement assez pour nourrir votre salle mettez des légumineuses dans les couverts qui vous aident et regardez que les légumineuses ils sont fonctionnels et pas comme la lusanne tout à l'heure où il manque des éléments vous voyez maintenant quand on pose la question quand des personnes ils font des légumineuses est-ce que vous regardez si les nodules sont fonctionnels ou non ben non on n'a jamais regardé mais on a fait des légumineuses mais les légumineuses ils m'ont offert 150-200 unités d'azote oui mais si les nodules ils ne sont pas rouges à l'intérieur ben c'est zéro ben il faut regarder pour ça il faut s'intéresser complètement sur le sol ouais c'est comme ça je suis désolé s'il y a une carence il faut fertiliser ben si il y a une carence si vous voulez que votre plante elle vous fait un truc quelque chose n'importe vous lui donnez un travail à faire si vous ne donnez pas les moyens à la plante ben il n'arriverait jamais à le faire ah mais après en fertilisant en fait on va annuler mon but ce n'est pas utiliser de l'azote minéral pour faire des notocités pour une légumineuse mon but c'est la légumineuse elle prend l'azote ici pour mettre le maximum dans le sol et si les souffrées manquent ou les magnésiuses manquent ben il faut chercher la porte sinon ça sert rien du tout pour que les deux idées fonctionnent mieux par exemple oui aujourd'hui je connais malheureusement des légumineuses quand vous les enlevez du sol vous prenez un couteau vous prenez un ongle vous ouvrez les notocités s'ils sont là s'il y a un si c'est un liquide comme de l'eau qui sorte ben vous l'oubliez il n'y a pas d'azote qui est à l'endeur des nodules et malheureusement ça existe parce que les plantes comme je vous avais montré avec l'analyse de la lussame ben elle a des notocités mais c'est de l'eau qui sort c'est pas rouge ben il faut que ça soit rouge comme du rousset ou comme du sang n'importe est-ce que vous avez d'autres questions est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont des problèmes des couleurs aldoniens non un peu on est bien d'accord ça c'est un rouge foncé on est bien d'accord non ok c'est moi alors pardonnez moi non non parce que c'est important là je vais essayer de vous montrer des images de la chromatographie du sol alors la chromatographie du sol c'est quoi c'est une méthode de visualisation de l'état biologique du sol c'est une méthode qui était découverte par un russe je ne sais pas quand 1800 un peu plus tard et après elle a été développée davantage par un chercheur qu'il a failli faire dans les années 50 60 aussi dans les Etats-Unis alors c'est une image sur la qualité biologique d'un sol et pourquoi ça ne s'est pas utilisé parce que c'est sans des images et de donner des valeurs aux images c'est compliqué il n'y a pas de notes il n'y a pas de valeurs c'est uniquement on prend un sol on le sèche on l'écrase très très finement on mélange avec de l'eau et avec nitrate de soude comment ? non ? deux choses complètement différentes peut-être à la fin on peut tirer plus ou moins les mêmes conclusions mais c'est pas la même chose l'influence de l'homme ici pour le faire aucune importance vous pouvez penser qu'est-ce que vous voulez c'est vraiment qu'est-ce qui est dans le sol qui est exprimé après dans les pas avec l'autre parce que selon que vous pensez vous avez une influence comment les les cristaux ils s'efforment ou ils ne s'efforment pas il y a des différences alors on prend après on prend du papier filtre qui est préparé avec nitrate d'archant à laisser sécher après on met une mèche au milieu du papier pour absorber à nouveau la solution qui est décréée par le sol et selon les âmes chrétiens qui sont dans le sol ça donne des images ou non alors plus vous voyez des choses différentes mieux c'est alors certains machins ils sont liés avec nitrate d'archant pour développer une image alors ça c'est une image ça c'est aussi une image mais complètement différente ça c'est un sol qui dit à peu près correctement ça c'est un sol qui est biologiquement un peu fatigué alors on regarde d'abord est-ce qu'on voit des structures on voit des couleurs d'abord là on voit des couleurs agréables pour ça c'est important que vous voyez les mêmes couleurs que moi après la définition on verra bien d'accord c'est un verbe foncé non ok connerie de moi structure est-ce qu'on voit une structure là je vois une structure un peu à l'extérieur mais à l'intérieur je vois pas beaucoup de structures là on voit des lignes on voit des différentes zones on a une zone ici on a une zone ici on a une zone à l'intérieur là on a quelque chose à l'extérieur mais ça s'arrête là ça c'est aussi un sol mais pas de structure un sol fatigué oui on va venir je vous explique tout de suite alors d'abord on regarde à l'intérieur ne regardez pas les points ici parce que là c'était vraiment la pepillée qui était enroulée comme mèche pour absorber les liquides le centre-plan il commence ici il va jusque là ça ça montre s'il a d'oxygène dans votre sol si vous n'avez pas d'oxygène dans votre sol vous ne pouvez jamais avoir une vie biologique aérobique lui n'y est il n'y a rien je ne veux pas dire il n'y a pas de vie mais c'est une vie anaérobique ça c'est une vie aérobique complètement différente à la fin alors quand on parle à nouveau c'est cette poche d'air qui m'intéresse et là vous pouvez travailler mécaniquement les sols vous pouvez bêcher votre sol autant que vous voulez vous avez toujours une influence négative parce que ça ce sont des procédures biologiques chimiques qu'ils font la stabilité des complexes archéluimiques elle est faite par la biologie et par la chimie jamais par la physique jamais 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 la physique elle vous aide uniquement quand vous avez des sols hydromorphes pour envoyer l'eau en profondeur mais même avec ça vous pouvez avoir des sols qui sont trop gorgés d'eau après on regarde à l'extérieur cette partie là on va agrandir un tout petit peu vous voyez ça fait une forme de nuage ça qui est plus foncé à l'intérieur qu'à l'extérieur là on voit si votre sol est capable de créer et stocker l'amateur organique ça c'est le travail des bactéries qui commence ici ici le sol il dégrate il retient rien du tout là c'est un sol qui retient après on regarde cette zone à l'intérieur avec des lignes radiales des lignes radiales ça c'est des lignes qui commencent ici qui rentrent jusque là on voit mieux ici cette partie là ça c'est fait par les champignons ici je ne le vois pas même si j'ai agrandi l'image je ne trouve pas de champignons pas du tout selon la structure des sols c'est plus ou moins exprimé et plus on voit des lignes qui commencent à l'extérieur qui rentrent jusqu'au milieu jusqu'au centre-plan plus on a une activité positive des champignons cette ligne est marron autour du centre elle montre des minéraux qui ne sont pas fixés sur la structure du sol c'est éléments acote phosphore potasse soufre boire au moment qu'il bleut beaucoup on peut les trouver dans l'eau ils ne sont pas liés alors maintenant vous avez bien remarqué gauche droite c'est toujours la même solution c'est deux papiers avec des densités différentes ça veut dire le papier numéro 1 à gauche c'est quand on regarde une image des loins et l'image à droite selon que ça se développe on voit plus ou moins dans le futur qu'est-ce que le sol il va faire si à droite je vois plus de détails qui est à gauche le sol est train de se construire il va vers le côté positif si l'image à droite elle est plus floue ou elle est moins formée exprimée le sol est train de se dégrader ok alors ça c'est des formes souhaitées tout ça c'est des formes non souhaitées les couleurs souhaitées non souhaitées un caillou calcaire très peu de vie tout le monde sait un caillou c'est nul sur la biologie après il peut y aider parce qu'il porte ceci et cela mais sur la biologie du sol un caillou calcaire c'est vraiment nul ça c'est un sol agricole qui fonctionne à peu près on a un centre qui est blanc quand je regarde gauche droite c'est plutôt mieux prononcé ici à droite qui est à gauche ça veut dire c'est un sol qui va évoluer vers le côté positif ça c'est vraiment quelque chose si toutes les chromatographies des sols agricoles ou nos sols oui agricoles ils sont comme ça ça sera superbe là vous avez une plateforme de comparaison qui se trouve dans le nord de la France c'est une plateforme qui est installée au moins une dizaine d'années où on regarde l'influence sur le fonctionnement du sol avec les rendements avec tous les différentes mesures qui sont faites à Cishenda ils sont inclus l'université d'Amiens ils sont inclus Bonduelle ils sont inclus pour voir qu'est-ce que ça donne alors la comparaison c'est semi-direct avec des beaux couverts semi-direct avec des couverts moyenne semi-direct sans couverts et la même chose en labours labours avec des beaux couverts labours avec des couverts moyenne et labours sans couverts regardez qu'est-ce que ça donne au point de vue chromatographie quel sol vous préférez gauche ou droite même labours avec des beaux couverts ça c'est le même couvert ici c'est nul et ça c'est encore biologiquement mort là il n'y a plus grand chose qui dit là il se dégrade encore là on voit encore tout petit peu structure mais ici sur le papier numéro 4 il n'est plus là qu'est-ce qu'on voit ici petite activité des bactéries là c'est complètement une soupe complexe c'est comme les cailloux calcaires ici ah non regardez c'est pas ce point là le trou ici que vous voyez les blancs ça c'est la mèche ah non c'est rien à voir c'est uniquement la taille des papiers qui étaient faits un peu différemment non là si vous regardez ici c'est vraiment c'est pas beau c'est moi qui n'ai pas fait attention je laissais couler un peu je n'ai pas enlevé le papier assez tôt il est aspiré c'est pour ça les cercles à l'extérieur les chambres plus grandes mais sur l'interprétation ça c'est plus nul que ça ça c'est déjà pas bon mais ça c'est encore plus triste deux sols côte-côte le même précédent travail du sol non travail du sol là c'est avec couvert là c'est avec mécanique ça c'est un sol agricole qu'un centre de semi-direct nul non je vous le dis nul le même sol aujourd'hui c'est exactement le même sol oui oui je vous avais dit à l'entrée depuis que j'ai un peu plus de temps je m'occupe un peu plus de mes sols et ça c'est chez moi ça c'est 2013 et ça c'est 2018 ben la nutrition de la plante c'est pas que ça après il y a d'autres il faut regarder tous les facteurs limitants il faut vraiment bien regarder votre sol qu'est-ce que vous avez je suis pas là pour me vendre c'est uniquement pour vous offrir d'autres perspectives il faut regarder où est votre sol aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire je peux pas vous répondre comme ça ça passe par les couverts plus performants nos travaux du sol l'alimentation de la culture très très important tous les points que je vous ai essayé de montrer tout à l'heure alors on parle la couverture il faut faire un cycle court mais après si ça chêle c'est bon regardez à nouveau une plateforme bon c'est déjà fait en 2014 mais ça change rien du tout sur les principes ici un produit qui est appliqué chemiquement pour arrêter le couvert plus le roulage ici le couvert a encore des bouts ça veut dire il est desséché ou on peut prendre aussi un couvert qui gèle qui reste encore des bouts mais il nourrit plus le sol et là on est sur un couvert qui est encore vivant alors tous les trois chromatose c'est pas extra mais ça c'est pas bon et ça c'est encore moins bon c'est quand même celle-là qui exprime encore un peu plus des vies mais vous regardez le centre il est très très petit alors vous avez une activité des chambillons ici qui est vachement limitée vous parliez tout à l'heure du lien avec les éléments minéraux oui la disponibilité je vous arrive à lire ça oui pas la disponibilité je ne peux pas lire combien des éléments vous savez je vais uniquement vous dire les éléments ils prennent un certain risque d'être lessivés ou non ça je peux lire là si vous avez un cercle comme ici qui est autour du centre ça veut dire que vous avez plein de minéraux ça peut être de l'acote de phosphore moins mais potasse souffre et boire des différents éléments minéraux qui sont dans la solution du sol qui ne sont pas accrochés et s'il bleut beaucoup c'est probable vous le trouvez dans l'eau à plus bas et s'il n'y a pas de soron c'est le secondaire oui alors c'est bien seul la bourrée on a fait des comptages sur 10 cm on est au dessus des 2 tonnes des bactéries qu'on a vues tout à l'heure regardez la chromatographie c'est un peu triste non vous le trouvez c'est une belle image non moi non c'est plutôt c'est mieux qu'un caillou mais c'est pas vraiment très bon mais on a quand même pas mal de bactéries ça c'est une prairie alors c'est pas les monts prairies appartenent à moi il faut que j'ai le change c'est pas forcément une prairie quand 1960 je ne sais pas quand ils ont fait les remonts chez nous ils ont fait des bandes de chasse vous avez dit des bandes enherbées qui s'est trouvées entre des blocs des cultures et on a roulé dessus on a fait ceci et cela mais il ne s'est jamais travaillé jamais d'apport d'encre il a principalement des craminées qui se développent il y a très peu de légumes c'est pour ça les équilibres ils ne sont pas forcément là mais on a quand même un peu de champignons mais vous voyez l'image est complètement différente ici et si je prends un sol à côté au point de vue bactéries on est encore plus fort et au point de vue champignons aussi mais ce n'est pas du tout la même image que là ça c'est quand même moins bien que l'autre et on est loin encore d'avoir des équilibres 1 sur 1 là on a 80 kg de champignons on a 2 tonnes 7 de bactéries mais on a uniquement 80 kg de champignons alors cette seule là il ne peut pas fonctionner mais vis-à-vis les débuts il a changé quand même énormément et pour vous montrer encore d'autres choses vous connaissez la société Pressifil ça vous dit quelque chose c'est une société qui fait cartographie de vos sols pour connaître les teneurs d'amateur organique la conductivité ils mesurent 3 ou 4 choses différentes au moment qu'ils passent à vos parcelles et ça vous donne une cartographie comme celle-ci alors plus c'est foncé plus vous avez un teneur d'amateur organique élevé plus c'est clair moins il y a de l'amateur organique dans votre sol alors maintenant je vais vous montrer des images sur la chromatographie et vous me dites dans quelle image il y a plus d'humus ou de l'amateur organique à gauche ou à droite ben vous vous se mettez d'accord gauche ou droite à droite il y a plus on a le droit de se tromper c'est pas les valeurs absolues qui me disent on a une bonne vie dans les sols c'est pas parce que j'apporte beaucoup des résidures organiques où le teneur d'amateur organique il monte la vie du sol elle monte avec la vie du sol vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez elle est liée au fonctionnement biologique de votre plante et dans nos sols agricoles on peut trouver tout ça qui fonctionne qui fonctionne beaucoup moins bien la plupart des sols agricoles que je connais aujourd'hui où nous on a fait ces types d'images ils sont entrés là et là il y a certaines qui commencent à être vers ce sens là mais c'est combien 1% 2 certainement pas 5 c'est quand même un peu grave et pourquoi parce que c'est là ils ne sont pas là tout ce petit monde là c'est vivant et on a besoin pour ils nourrissent c'est là on a besoin ça c'est un agrandissement de 400 je crois ou 500 là vous venez avec un outil mécanique je suis désolé vous les cassez ils sont morts vous venez avec des produits chimiques ils sont morts partiellement pour ça il faut essayer de comprendre pourquoi comment on peut faire pour nourrir correctement le sol pour demain on a besoin moins de mécanique et moins de chimie il faut faire vivre celle-là ça les champignons qui sont en train de créer des sacriques ensemble avec des bactéries vous avez fait des vables de ça et des vables c'est un peu compliqué ça existe aujourd'hui vous avez des sociétés qui vous vendent des champignons vous pouvez acheter des mycorhizes que vous mettez sur les céréales vous mettez sur le maïs ou vous mettez dans la pomme de terre mais si vous ne créez pas l'entourage où il peut se développer demain il va toujours mourir ça veut dire vous dépensez toujours d'argent à quelqu'un qui vous fabrique quelque chose que vous êtes capable de faire chez vous-même je n'ai pas dit le contraire mais au moment que vous ne créez pas l'entourage si je viens vous casser votre maison en permanence vous pouvez l'installer à l'intérieur qu'est-ce que vous voulez ça sera toujours foutu si je lève la toiture même si vous avez des super meubles à l'intérieur s'il pleut dedans il faut pourrir quand même c'est ça qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle avec certaines chimies j'ai dit bien certaines il nous faut parce qu'il faut lancer quand même la machine et surtout avec le travail mécanique il faut réfléchir vraiment différemment on a beaucoup de peur de celle-là des nématodes pathogènes il y a je ne sais pas une dizaine peut-être qui sont pathogènes mais il y a plus que 200 qui sont bénéfiques et quand on fait la biofumigation on veut supprimer celle-là mais on supprime les restants aussi et pas uniquement des nématodes aussi bactéries et champignons et si les sols ne fonctionnent pas on a celle-là qui se développe et ça ce n'est pas forcément un bon signe parce que c'est un signe d'un aérobi des sols là aussi mon sol il décompose mais il ne fabrique rien de bon daïa c'est lessivé c'est là on a besoin c'est là on a besoin même l'INRA aujourd'hui ils reconnaissent au moment qu'on a des organismes biologiques dans le sol on peut lutter contre le fusarium c'est quand même pas mal alors pour conclure parce que bientôt on arrive à la fin des plantes vivantes toute l'année vraiment toute l'année l'année il me semble il a combien de jours ? 250 ? 365 et nous on s'est nourris il me semble 365 5 choix même de temps en temps on mange pour 2 journées moi je le fais vous je ne sais pas mais moi oui mais ça m'arrive aussi de ne pas manger un repas mais 15 jours ? non vraiment toute l'année il faut comprendre et comment on peut maximiser les capter de capter l'énergie solaire pour mettre cette énergie dans le sol et ça passe uniquement par des plantes qui sont en forme jamais par des plantes qui sont affaiblies et là à nouveau aucune importance est-ce que je suis agriculteur pêche-chartinier aucune importance c'est toujours le même système il faut faire des rotations il faut essayer comment on peut faire des rotations peut-être demain différemment mais il faut connaître son sol c'est quand même un peu triste bientôt c'est le cinéma qui va ouvrir les portes il y a beaucoup des agriculteurs aujourd'hui qui connaissent mieux le fonctionnement un tracteur le fonctionnement hydraulique électrohydraulique n'importe comme le fonctionnement des sans-sol on est prêt d'acheter des trucs des options qui coûtent 1000 euros 2000 euros en plus mais on n'est pas prêt d'acheter un ph-mètre pour connaître le ph des sans-sol je trouve c'est un peu triste et tout le matériel qui est exposé là-bas non pas tout mais beaucoup c'est tout le matériel uniquement là pour faire mal au sol pas pour aider au bon fonctionnement du sol il faut vraiment reconnaître il faut savoir qu'est-ce qu'on a dans le sol pour essayer de corriger s'il faut alors c'est ça des outils des décisions il ne faut jamais prendre les valeurs que vous lissez comme absolu et pour ça il faut je me répète le refaire dans le temps il faut savoir comment les plantes elles se développent s'il manque des éléments dans la plante la plante elle n'est jamais là pour être en forme après demain on va certainement plus faire que du blé mais ça met en question toute une procédure des récoltes machin mais après demain ça va changer vos questions je peux remettre juste s'il te plaît la slide d'abord merci pas de souci voilà encore le temps pour vos questions est-ce que je vous avais fatigué non c'est passionnant c'est passionnant ça ça peut être travaillé c'est c'est sur le terrain de toute façon tout à fait de toute façon n'attendez pas une réponse c'est votre sol comme ça non déjà un travail c'est un volume des sols important et on ne peut pas changer un sol comme ça du coup peu importe si le sol est par géo ça va la question c'est il y a de l'espoir dans tous les seuls si on en pense tout à fait regardez pour savoir si je dis des conneries ou non si vous avez vos parcelles chez vous vous avez certainement des bandes enherbées autour regardez tout simplement les comportements de votre sol dans les bandes enherbées qui sont ou l'arbre ou la verdure elle est installée depuis un certain moment la structure le comportement quand vous touchez les sols c'est certainement complètement différent et ça c'est fait parce que vous avez des plantes vertes qui nourrissent la nutrition elle est importante ça vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez si vous ne nourrissez pas avec des exsuites des plantes vivantes votre sol votre sol vous faites qu'est-ce que vous voulez c'est des images des commandes de graphique qui va vers une soupe c'est valable c'est valable partout au nord au fin de l'Europe comme au sud c'est valable partout ou enfin une agriculture partout partout il a des hommes ils mangent après on est d'accord entre les Finlandes et le sud d'Italie ou le Portugal on ne va pas utiliser les mêmes plantes mais ça sera exactement les mêmes principes ça ne change rien l'homme il se nourrit différemment il a des habitudes qui sont différentes mais l'homme il se nourrit en permanence pourquoi la dégradation dans le sud elle est beaucoup plus rapidement que dans le nord vous savez c'est tellement facile à dire ailleurs c'est plus facile comme ça moi je ne suis pas oublié de boucher mes fesses partout nous en vie dans un certain contexte il est comme il est maintenant il faut que je m'adapte à faire qu'est-ce que je peux faire le mieux dans le sud il y a plus de température il y a eu plus de périodes des secs peut-être qu'on n'a pas forcément dans le nord ça change quoi la décomposition elle se fait dans les pays sud elle se fait beaucoup plus rapidement pourquoi les semis directs il a explosé en Amérique du Sud parce qu'ils sont vus beaucoup plus rapidement l'étroit du sol c'est une consommation de matériaux organiques encore beaucoup plus rapidement quelque chose qui se décompose chez nous j'ai dit une connerie c'est un an là-bas c'est six mois il faut des biomasses plus importantes et la décomposition elle se fait aussi beaucoup plus rapide on est pas mal ici ça dépend est-ce qu'il pousse correctement ou non j'ai déjà fait des couverts qui étaient à 10 kilos de matières fraîches au mètre carré et l'année dernière j'en ai fait quoi peut-être deux parce que j'étais nul parce que je comptais pour le semi-après-récolte mais chez nous même dans l'OAS l'année dernière après-récolte pardonnez-moi c'était nul après on peut discuter c'est moins à 10 c'est moins à 10 il y a un peu d'avantages il y a un peu de défauts entre ça et ça ça change pas grand chose entre ça et ça ça change beaucoup et pour ça aujourd'hui comme je dis on devrait réfléchir beaucoup plus sur la date de semi mois de mars parce qu'il faut se faire la main parce que si on a réellement un changement climatique on ne peut plus compter de semer après la récolte et si mon objectif c'est avoir un bon couvert pendant toute l'année si je n'arrive pas avec ça il faut que je réfléchisse autrement pardon je suis question sur les besoins hydriques pardonnez-moi les besoins hydriques en fait les besoins endo on a découvert qu'il consomme davantage de l'eau que d'autres mais au moment que vous arrivez de faire vivre votre soeur différemment c'est lui qui va stocker beaucoup plus tôt oui pour en fait c'est quelqu'un dans les chers regardez qu'est-ce qu'il est capable de produire aujourd'hui vis-à-vis c'est moins simple c'est hallucinant avec la même quantité d'eau uniquement avec un sol qui vit complètement divergent est-ce que la gestion de ce couvert-là en fonction d'un sol qui est plus superficiel qu'un autre le couvert qui est présent avant d'installer une culture ne peut pas assécher ce sol-là non il peut toujours avoir des choses je connais des situations dans les chers où il s'en fait uniquement la féfrole en couvert la féfrole laissée venir à la floraison au printemps elle peut dessécher un sol sur un profond d'hermètre mais là il faut utiliser d'autres espèces il ne faut jamais travailler avec des mono-espèces il faut faire attention à la transition on est d'accord mais il y a une différence entre arrêter un couvert avant Noël pour faire un maïs ou arrêter un couvert quatre semaines avant le semis le maïs ce n'est pas la même chose il me semble il y a facilement deux mois entre les deux alors s'il faut arrêter parce qu'on n'est pas encore là il faut mettre les trucs en route je comprends mais un sol qui est nu il a une évaporation qui est vachement importante il y a les travaux d'un prof de Toulouse comment il s'appelle Sartou oui il a fait des travaux là-dessus vous pouvez regarder ils sont accessibles ils sont même sur votre site internet il me semble je ne crois pas bon bref on les trouve où ils montrent avec des couverts vertes on consomme de l'eau mais on perd beaucoup moins parce que l'humidité qui est captée pendant la nuit ce sont des choses qu'il ne faut surtout pas oublier il y a beaucoup de choses où on a des idées mais à temps en temps les idées sont complètement fausses d'autres questions ? en maraîchage on a vu du coup avec la paille on a vu la paille la paille la paille la rétention en eau est-ce qu'il faut mieux mettre un couvert vivant plutôt que de la paille ? non mettre le vélo je sais là je connais beaucoup moi il y a d'autres personnes qui sont beaucoup mieux aptes de dire comment il faut faire là je préfère rien dire non on dit tellement rapidement des conneries c'est pas mon sujet il y a il me semble il y a des personnes qui sont très performantes qui sont précédentes ici sur cette colloque là qui savent beaucoup mieux parler des maraîchages que moi j'ai des idées mais des idées il faut les laisser à côté ça marche moi j'aurais une question qui va être sans doute très naïve comment tu sèmes si tu ne retournes pas ton sol il y a des outils d'accord ils font une ouverture un sillon dans le sol on place la crène et on referme aujourd'hui ça n'existe pas encore des injections par l'eau ou par l'air mais il y a une différence entre à drap et du sol sur toute la surface et uniquement d'ouverture d'un sillon ou refermenture d'un sillon maintenant les sillons ils peuvent être fait par des dents qui nettoient la ligne qui arrachent beaucoup plus du sol ou par des disques qui enfilent à temps de temps dans des résidus pas eu dans les sillons ou d'autres ça c'est après c'est des questions techniques ça c'est pas très compliqué ça existe et pourquoi vous n'aimez pas le strip-teal parce qu'on essaie de faire toujours quelque chose mécaniquement qu'on devrait faire avec la plante le strip-teal il fait quoi il nettoie la ligne des semis il provoque une structuration du sol il provoque une minération et quoi d'autre encore réchauffement d'accord quatre points les résidus je dégage avec des étoiles un disque-offreur double étoile derrière une dent qui travaille maximum sur la profondeur des semis pas plus profond pour être sûr pour des cultures des printemps comme le maïs la pétrafe il n'y a vraiment pas de résidus dans la ligne des semis la structuration du sol peut-être la première année je n'arrive pas à le faire avec les vivantes ok là je fais un décompactage écarté avant le semis découvert après c'est structure avec les couverts les stryptiles après bon ça c'est la structuration le réchauffement je peux ajouter des couverts qui noircient entre un couvert noir et un couvert plan vous pouvez trouver facilement une différence de température de 2,5 3 décret la minération je complète avec mes engrais que j'importe à la ligne des semis les stryptiles c'est une assurance qu'on achète tous les ans mais on dérange les sols tous les ans parce qu'après les stryptiles c'est comment c'est avec des buts pour avoir une surface encore plus grande pour avoir un réchauffement encore plus grand après sur les buts on va venir ensiler récolter le maïs ça veut dire on va écrasser parce que la butte elle existe encore au moment de la récolte on va tasser les sols là où les stryptiles il a travaillé après on va semer une céréale derrière en disant que oui mais là je ne peux pas faire de semis direct parce que le sol est tassé il est tassé pourquoi parce qu'il était travaillé avant il faut se donner des moyens d'arriver biologiquement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les mécaniques la mécanique accident pas des soucis mais si l'accident il arrive tous les ans ça veut dire que vous êtes une très mauvaise conducteur si à chaque fois vous prenez une voiture vous faites un accident je suis désolé vous avez loupé quelque chose à l'école et pour ça je n'aime pas parce qu'on ne se donne pas forcément des moyens il y a des situations je connais vous faites du métal vous faites l'ensilage du métal vous ne pouvez pas récolter dans les bonnes conditions parce que c'est arrivé au stade et il s'annonce à nouveau du mauvais temps la semaine après je récolte d'accord là je tass ok là c'est une raison réellement de faire du striptile et si le striptile est tout laissant non il y a un problème là il faut que je réfléchis autrement toujours mécanique 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 et les mécaniques ça assure parce que tout le monde est content avec vous vous ne faites pas uniquement des semis directs vous achetez encore des contracteurs vous achetez encore des outils et tout ça ça fait tomber un business qui est assez important c'est le problème de souvent dans les sites de caler un semis en fonction d'un calendrier pas forcément de la température où il y a beaucoup parce qu'il faut absolument semer pourquoi vous voulez absolument semer le 25 avril pourquoi vous ne pouvez pas attendre les 8 mètres pour semer un maïs non mais pourquoi pour le réchauffement je ne suis pas sûr vous avez en mis beaucoup de trucs aujourd'hui il y a un moment que le réchauffement ça fait beaucoup de choses mais vous savez qu'est-ce qui est beaucoup plus important et là on demande quelque chose à faire au sélectionnaire le maïs il n'existait pas il est à 100 ans dans nos régions ici ils sont arrivés à l'adapter pour qu'on est capable de faire du maïs chez moi chez vous il est à 100 ans le maïs n'existe pas il faut le pousser encore un peu plus pour qu'il arrive de faire charmer un maïs avec une vulgueur de charmination encore plus importante qui est capable de charmer encore avec des températures de l'échauffement inférieur qu'on a aujourd'hui c'est un problème de génétique aujourd'hui toute la sélection du maïs elle est faite pour des sols qui sont travaillés si vous ne faites pas attention vous choisissez un maïs qui n'est pas adapté au smitharic vous utilisez en smitharic vous avez tout perdu non pas forcément mais on est capable de trouver ça et de toute façon si vous ne mettez pas des essais en place chez vous vous ne trouvez jamais qu'est-ce qu'il convient chez vous soit dans un groupe ou soit vous-même vous tombez avec la variété du maïs soit vous avez la chance non le choix des variétés soit vous avez la chance vous avez du gagner parce que vous avez eu l'année la variété qui s'est bien exprimée pas mal de chance si c'est mauvaise parce que les noms vous n'avez pas plu ou quoi que ce soit quels critères vous utilisez vous avez tout perdu mais c'est lié à la variété rien à voir avec le système parce que le seul le seul critère que c'est que sur une variété du maïs il ne suffit pas un PMG en dessous de 400 rams parce que je vous dis la grêne il faut qu'elle ait de la réserve plus souvent ce système-là mais est-ce que c'est dans cette direction c'est pas que ça non 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 vous avez une vigueur de démarrage avec une crème qui est plus petite mieux qu'avec une crème qui est plus grande vous n'avez plus ces réserves des dents mais ça c'est dans les réserves nutritives ça n'exprime pas forcément les vigueurs de démarrage si vous regardez chez Arvelis normalement ils sont les vigueurs de démarrage dans leur description des variétés et vous pouvez trouver ça sur internet vous regardez maïs variété on trouve des tableaux pour les semi-directs en fait il y a des il y a des indications pour les semi-directs les semences il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes vis-à-vis un TCS ou un labours c'est clair et si on prend le pas en compte soit on a une chance ou soit on se plante complètement c'est complètement une autre façon de cultiver et tout ce qu'on a appris jusqu'à présent c'est mieux de mettre dans un placard et on recommence à apprendre non je ne l'ai pas dit attendez je ne l'ai pas dit vous rentrez dans un placard surtout pas non mais beaucoup qu'est-ce qu'on a appris c'est différent parce que le travail du sol vous recommencez à chaque fois à sérot et le semi-direct vous n'arrêtez jamais c'est pas la même chose et pour ça on parle c'est un système c'est pas une façon de cultiver c'est un système de cultiver qui est complètement différent pour la fonction des couleurs végétaux vous pouvez trouver en vue moi aujourd'hui en cas chimique personnellement mécanique ça dépend oui mais toujours parce que c'est moi qui décide quand les couverts ils s'arrêtent et pas l'échelle les gèles je ne contrôle rien soit ils gèlent ou ils ne gèlent pas si ils gèlent beaucoup trop tôt je n'ai plus rien mon assiette est vide et mon seul il va vivre avec quoi et comme je n'aime pas les mécaniques aujourd'hui je fais un recours aux chimiques parce que sur les couverts végétaux le problème en général c'est les graminées non ? les graminées ce n'est pas un problème aujourd'hui de supprimer des graminées dans un couvert ce n'est pas un problème aujourd'hui dans ce système classique pas dans ce système bio avec pure mécanique c'est compliqué oui oui c'est vraiment ça qu'il pose un problème ou il y a des plantes qui vous posent des problèmes enfin non vous pouvez vous êtes en bio ? oui en bio vous pouvez compter sur certaines espèces qui étouffent tout le monde mais comment vous arrêtez de cette espèce là en bio vous pouvez travailler avec des trèfles et des plants non ? il étouffe tout le monde mais comment vous arrêtez à trèfle les plants non après uniquement avec des mécaniques vous pouvez les scalper vous pouvez si vous ne supprimez pas correctement mécaniquement il va toujours je suis là je vais pousser vous avez deux solutions de dire on étouffe d'accord ? de temps en temps mais de temps en temps vous n'étouffez pas parce que les conditions climatiques ne vous avaient pas permis d'étouffer l'année dernière en été nous on a compté super on récolte très tôt des couverts et vous étouffez tout le monde non les mauvaises herbes ils ont tout étouffé parce que le couvert il ne poussait pas il a fait trop sec et là vous faites quoi ? ça c'est chimique ou mécanique et comme je n'aime pas les mécaniques parce que les jambignons ils n'aiment pas les mécaniques après on va dire non on se calpe uniquement à 310 mètres non vous n'arrêtez pas un réécran à 310 mètres de profondeur votre sol il n'est jamais aussi plat comme la table vous avez dit vous êtes obligé de travailler profondément alors si je coupe la tête ici ben il est mort ici il est mort aussi le bonhomme alors je n'aime pas les mécaniques